Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, merci pour être là, ici, dans cet amphi, et aussi pour tout le monde qui est connecté aujourd'hui. On commence tout de suite cette journée avec Rénal, qui va dire deux, trois mots. Oui, allez. Merci bien. Bonjour à tous, en fait, et toutes. On va faire un numéro à deux avec Laurent. Donc, je commence et je passe rapidement la parole à Laurent. Donc, écoutez, moi, ça me fait plaisir. Je vois beaucoup de gens que je n'ai pas vus depuis un certain temps. Donc, je vais remercier les organisateurs d'avoir, évidemment, organisé cette journée. Donc, les 10 ans de Higgs, c'est quand même un événement important. La découverte de Higgs, c'est un événement important. Donc, je vais dire, évidemment, une banalité pour commencer. 10 ans, c'est à la fois long et court, et je réalise, mais je pense que c'est vrai pour vous tous, que le temps passe vraiment vite, vraiment très vite. Il y a quand même deux choses qui me frappent avec la découverte de Higgs. La première, c'est que ça a nécessité la mise en œuvre de moyens considérables. Et c'est probablement la première fois dans l'histoire de la recherche que tant de moyens ont été mobilisés. À la fois les moyens humains, donc beaucoup de personnes, chercheurs, ingénieurs, techniciens, etc. Beaucoup d'argent, des investissements considérables pour détecter ce Higgs. Et je ne parle pas de l'accélérateur, parce que l'accélérateur, on dit parfois qu'il a été construit pour détecter le Higgs. Je suis assez ancien pour me souvenir que ce n'était pas franchement la raison pour laquelle le LEP a été creusé. Mais les détecteurs, c'est indéniable que ces détecteurs ont été construits, disons étudiés, améliorés, etc. pour découvrir le Higgs. D'ailleurs, ce n'était pas facile. Et je pense que vous allez en parler dans la journée beaucoup. Donc, les moyens mobilisés pour découvrir ce Higgs ont été considérables. La seconde chose que m'inspire cette découverte quand même, c'est que finalement, la décision ou les décisions qui ont été prises pour mobiliser ces moyens reposaient sur quelque chose qui pourrait être discuté ou discutable. Ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, certes, c'est une belle construction théorique, mais quand même, certains ont dit que c'était un petit peu ad hoc, SU2, croix U1, croix SU3. Ça semble quand même un petit peu un assemblage de choses diverses et variées. Et donc, il fallait vraiment avoir la foi pour croire que cette chose-là, disons, prédisait le Higgs et qu'il fallait investir autant de moyens, autant d'énergie et de temps de personnes passées pour découvrir ce Higgs. Donc, ça, je trouve que c'est tout de même incroyable, cette confiance qu'on a collectivement dans ce modèle standard. Alors, évidemment, ça s'appuie sur des mesures précises ici et là, mais malgré tout, quand même, c'est à noter. Voilà. Donc, ce que vous allez probablement discuter aujourd'hui, vous l'avez déjà fait, c'est que, et ces dix ans l'ont montré, la découverte du Higgs, ce n'est pas la fin de l'histoire, ceux qui sont risqués à prédire la fin de l'histoire sans mordre les doigts, pas seulement en physique. Et donc, ce n'est évidemment qu'un début. Et je pense qu'il est important aussi de voir, disons, de réfléchir à cette découverte, non pas comme un aboutissement, mais comme quelque chose de, disons, une ouverture, quelque chose de nouveau. Il reste beaucoup de choses à découvrir. Il reste beaucoup de choses à comprendre pour le Higgs. Beaucoup de nouvelles particules à découvrir. Il faut améliorer notre compréhension de la physique de l'infini en petit. Et donc, j'ai envie de dire, ce n'est qu'un début, continuez le combat. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Laurent. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vais devoir partir avant la fin. Voilà. Bonne journée et bon séjour sur le bateau tout à l'heure. Voilà. Voilà. Merci, Rénalde. Donc, merci à tous et à toutes d'être ici. Je suis moi aussi ravi de voir l'amphi presque plein. Et puis, on a beaucoup de collègues qui sont à distance, effectivement. Donc, merci, bienvenue. Je vais juste dire deux mots. Bon, Rénalde a très bien introduit le sujet. Je vais juste dire deux mots sur un peu le fil rouge de la journée. L'idée, effectivement, c'était d'avoir l'occasion un peu de célébrer cette découverte. C'est absolument majeure. Et donc, pour ce faire, de faire un peu revenir ici à l'Institut, les gens qui ont été acteurs il y a très longtemps du sujet, qui ont initié la construction des détecteurs, notamment ceux qui ont participé à l'analyse, à la découverte. Et puis, les gens maintenant qui continuent à travailler sur le LHC. On verra pourquoi très prochainement. Et qui préparent le futur, puisque, effectivement, la ligne directrice de la journée, c'est aussi celle qui a été annoncée par Rénalde, déjà. C'est que cette découverte, c'est évidemment un événement majeur pour la science et pour notre physique. Mais ce n'est qu'un début. Et donc, on va revenir aussi sur ce qui a été fait depuis les dix dernières années, en quoi c'est important. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'adresser à tous les personnels de l'Institut, aussi. Tous ceux qui ont contribué de diverses manières à construire ces appareils, ces appareillages, à faire les études de physique. Et donc, on verra quels sont les résultats majeurs qui ont déjà été obtenus dans les dix dernières années. Et surtout, quelle est la route ouverte vers un brillant avenir que nous réserve le domaine. Voilà. Donc, je vous remercie. Et sans plus tarder, je laisse la main au comité d'organisation. Merci, Rénalde. Merci, Laura. On peut commencer maintenant. Alors, le premier talk, c'est Isabelle. Comme vous le savez, Isabelle, elle était une actrice fondamentale de la conception, construction, si vous, Isabelle, je l'ai. Ah, là. Conception, construction, commissioning des décretaires à Liguin Argon d'Atlas, qui est fondamentale pour l'X in Gamma Gamma d'Atlas. Elle a eu un rôle majeur dans la collaboration d'Atlas, un rôle majeur en France, elle était des sportspersonnes. Et, là, ce n'est pas dans la liste, aussi une médaille d'argent 2013. Le premier speaker, c'est la médaille d'argent 2013, de CNRS. Isabelle va parler, le titre de son talk, c'est « Dans la genèse… » en route vers une découverte pour une découverte. OK. Alors, j'ai introduit Isabelle. C'est Isabelle, alors. On fait un peu de ton talk. Isabelle, à toi. Merci. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, aujourd'hui, je vais tenter de vous parler, de poser la question en route vers une découverte en une trentaine de minutes pour couvrir une trentaine d'années. Et aussi, j'ai pris des petites touches par-ci, par-là pour essayer de couvrir cette période en espérant qu'à la fin, vous ayez vu le tableau complet, pas seulement ces petits morceaux. Et donc, je retrace un peu, je retrace un peu l'histoire de ce qui s'est passé pendant ces années dans neuf laboratoires de l'IN2P3. Donc, si on parle du nord au sud, il y a le LPNHE, le LLR, le LAL, Strasbourg, Annecy, Lyon et Clermont, Grenoble et Marseille. C'est les neuf labos de recherche. Depuis, il y en a deux petits nouveaux aussi qui se sont rejoints. Et on a aussi collaboré avec l'IRFU, dont je ne parlerai pas. Et on a évidemment profité du soutien du centre de calcul de l'IN2P3. Donc, le timeline de cette époque. Si on regarde les années entre 82 et aujourd'hui, il y a plusieurs périodes. Il y a la période des idées, des premières pensées. Comment on va faire ? L'idée était déjà, je crois, dans l'esprit de faire un collisionneur proto-proton pour explorer un nouveau domaine, aussi éventuellement trouver le boson de Higgs. Ensuite, il y a eu la période intense de R&D, début de la construction. construction, installation, commissioning, démarrage, première donnée. Moi, je m'arrêterai là. Et puis, je passerai la main à Yves pour cette période, la dernière dizaine d'années. Et ensuite, Elisabeth et Nicolas par le rang de la suite. Donc, avant tout ça, il y a eu évidemment le papier de Higgs et collègues qui ont proposé ce mécanisme de Higgs. Il y a eu une série d'expériences avant le LHC. Il y a eu le PP-Bar Collider au CERN avec les expériences UA1 et UA2 où le WLZ ont été découverts. Ensuite, le LEP qui a couvert ces années. Mais il y avait un très gros compétiteur à l'époque. C'était le Thévatron à Fermilab, un collisionneur proton-antiproton qui vraiment cherchait à découvrir le boson de Higgs. Donc, pour le LHC, c'était quelque chose d'important d'arriver avant le Fermilab. Donc, moi, ce dont je vais parler aujourd'hui, ce n'est pas tout. Ici, il y a tout ce qui s'est passé, enfin, une partie de ce qui s'est passé principalement dans les années 90 et 2000 jusqu'à 2010. Et moi, je vais surtout aborder les points qui sont là, indiqués en vert. Donc, moi, je fais maintenant un saut en 90, juste pour reposer ce qui se passait à cette époque-là. Juste avant 90, le tunnel du LEP avait été creusé. Et c'était la machine, la, comment on l'appelait, la taupe, je crois, qui creusait. La connexion s'est faite en 88, juste avant le démarrage du LEP qui a eu lieu en 89, où le premier Z, on a vu le premier Z au LEP. En 89, le web a été inventé au CERN. Donc, il faut s'imaginer qu'à cette époque, en 90, il n'y avait pas toute la communication qui peut y avoir aujourd'hui. Et le président Mitterrand était venu pour inaugurer le LEP et dire que c'était la plus grande machine scientifique jamais construite. Donc, quelques points de faits d'importance relative entre elles. Le lancement du satellite Hubble, la production de la dernière deux chevaux par Citroën, libération de Nelson Mandela en Afrique du Sud, le début de la première guerre en Irak, un computer, de cette forme-là, le Apple, la connexion d'un autre tunnel sous la Manche et la réunification de l'Allemagne. J'ai aussi trouvé en cherchant qu'il y avait un plan de l'environnement, le premier plan vert lancé en 1990. Je pense qu'on a fait plus, nous, depuis. Et la taille d'un chip, par exemple, était 600 nanomètres d'un transistor et maintenant, c'est 100 fois plus petit. Donc, allons-y. Depuis 90, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le point de départ, quand on a cherché à construire les détecteurs, c'était si on veut voir le X, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et grâce aux publications théoriciens, on savait plus ou moins, évidemment, calculer comment était la section efficace de production d'un X dans les collisions proton-proton en fonction de la masse du X. Donc, c'est ce graphe ici. Si on regarde où, finalement, il a été observé à 125 g, on voit que la section efficace, c'est de l'ordre de 10 picobarnes. C'est des toutes petites sections efficaces. Donc, on cherche quelque chose de très rare. Si on veut trouver le X très rare, il faut être très sensible. Donc, ça, c'est pour la production. Après, le X se désintègre et il se désintègre dans différentes façons. Et il se trouve qu'on a choisi, pour des bonnes raisons, les modes, peut-être pas les plus rares, mais très rares. Donc, le canal en or, le canal où le X se désintègre en une paire de Z, finalement, 4 leptons. Et très bien parce qu'il y a très peu de fonds avec 4 leptons dans l'état final. Il a un rapport de branchement de l'ordre de 2 % à 125 g, donc un petit rapport d'embranchement. Et l'autre canal, la désintégration du X dans gamma-gamma. Encore plus, moins probable, 2 pour 1000. Donc, on voit sur ce graphe, en fonction de la masse du X, le canal ZZ en fonction de la masse et le canal gamma-gamma. Donc, des canaux qui ont peu de probabilité par rapport à d'autres, comme BB-bar, par exemple. Et BB-bar, pour nous, il serait noyé dans le bruit de fond. Donc, voilà les défis que nous avions. On s'orientait vers un collisionneur proton-proton à 14 TeF dans le centre de masse. La section efficace totale, lorsqu'on fait rencontrer deux protons, est ici. Alors que celle où on produit un X est ici, donc un milliard de fois plus petite. Donc, il fallait être capable, non seulement d'accepter toutes les collisions, mais surtout d'extraire celles qui nous intéressaient, en plus d'autres phénomènes potentiellement nouveaux, qui aussi avaient des petites probabilités. Donc, voilà l'état de la conception des détecteurs. Qu'est-ce qu'on avait à faire à cette époque-là ? Donc, c'est une table ici qui compare le design, enfin la conception qu'on a faite du LHC dans ces années-là, par rapport au collisionnaire précédent du CERN, juste pour montrer la grande variation de conditions, de spécifications qu'il y avait. Au LEP, l'énergie dans le centre de masse, c'était entre 100 et 200 GeV. Au LHC, c'était 14 000 GeV. La distance en temps entre deux collisions, au LEP, c'était 2000 nanosecondes, deux microsecondes, alors qu'au LHC, on se préparait pour faire quelque chose toutes les 25 nanosecondes, donc des détecteurs qui doivent travailler à toute vitesse. 40 MHz de taux de collision avec pratiquement 3000 paquets tout autour de l'accélérateur. Donc, il faut les prendre tous, alors qu'au LEP, il y en avait entre 4 et 8. Ce n'est pas pour dire que le LEP, c'était nul. C'est juste pour dire qu'il y avait un grand pas à faire, tant pour l'accélérateur que pour les détecteurs. Voilà, donc ce dont j'ai parlé juste avant, c'est qu'il faut un déclenchement. Donc, il faut être capable de sélectionner parmi le milliard de collisions celles qui peuvent potentiellement contenir un X. Donc, il faut un système de déclenchement qui fait passer le taux de collision de 40 millions par seconde à quelque chose comme 100 000 par seconde, puis sur 10, 1000 par seconde. Le fait qu'il y ait des collisions de protons-protons, ça fait que les composants vont être très irradiés. Il y a beaucoup de particules qui les traversent. Donc, il a fallu concevoir des éléments complètement, comment on dit, robustes aux radiations. Il y avait beaucoup de protons qui se rencontraient dans chaque interaction, en chaque collision, 20, typiquement 20 collisions superposées les unes sur les autres. Vous voyez, ça, c'est une image a posteriori, mais on voit bien toutes les différentes interactions de protons avec seulement celle qu'il a fallu, qui est intéressante pour la physique. À cause du nombre de particules aussi, on voulait des détecteurs segmentés avec des petites cellules, beaucoup de petites cellules. Il fallait que ça tienne la route parce que tout est enfermé dans la caverne. On ne peut pas réparer comme ça à la seconde. On peut de temps en temps, mais en principe, on ne peut pas. Donc, il faut que ça marche tout le temps. Pas comme un satellite, mais presque. Et puis, le dernier élément, c'est qu'on travaillait dans des très grandes collaborations, plusieurs milliers de personnes, tout partout dans le monde. Ici, c'est la carte pour Atlas en jaune. C'est les pays qui participent. Donc, quand on a construit, on devait travailler avec toutes ces équipes. Donc, voilà un peu l'état des lieux. Donc, on était en 90 et on a partagé un peu le travail entre les différents laboratoires. Donc, ça, c'est une image d'un détecteur typique. Encore une fois, c'est anachronique parce qu'on ne savait pas qui serait comme ça. Mais on savait que ce serait un détecteur avec des couches successives. Et ici, à Lien de P3, il y a l'équipe du CPPM qui a travaillé sur le détecteur de pixels tout près du faisceau permettant de mesurer les traces. Les équipes de Strasbourg et Lyon qui ont travaillé sur le système de tracking au silicium dans CMS pour continuer la mesure des traces devant la mesure des traces chargées. Derrière ça, on positionne un calorimètre, un calorimètre électromagnétique. Et vous voyez que c'est une des spécialités de Lien de P3. Je pense la calorimétrie électromagnétique. Sept labos ont participé tant dans Atlas que dans CMS. Et finalement, derrière le calorimètre électromagnétique, il y a le calorimètre adronique qui complète la mesure des particules adroniques des jets. Et ça, le labo de Clermont a travaillé sur ce domaine. Et derrière, il y a les chambres à muons. Je n'en parlerai pas du tout parce qu'on n'a pas travaillé dessus à Lien de P3. Par contre, nos collègues de Saclay, par exemple, ont travaillé sur ce domaine. Donc voilà, on est en 90 et on décide de construire deux détecteurs qui fonctionnent super bien. Donc maintenant, je fais un petit éclairage autour de l'année 90. Je vais illustrer comment les idées se sont développées en exploitant là où moi, j'ai travaillé. C'est le calorimètre argon liquide pour Atlas. Et je remercie Daniel Fournier qui m'a fourni ce document qu'il a écrit en janvier 90 sur la conception du calorimètre accordéon. Donc, une des problématiques, c'était d'avoir un détecteur rapide. J'ai parlé des 25 nanosecondes et hermétique pour collecter toutes les particules. Donc, Daniel a eu cette idée non pas d'empiler le système d'absorbeur, de détecteur les uns derrière les autres, mais d'un peu de tordre la matière pour en faire une matière continue en accordéon qui a de multiples avantages, en particulier de pouvoir connecter l'électronique juste devant et juste à l'arrière, qui permet d'avoir un signal rapide et d'être hermétique parce qu'on peut tout mettre les uns sur les autres. Donc voilà, c'était des dessins manuels. Je trouve ça très joli. Et donc, Daniel explique les motivations et il dit là, il est clair qu'il va y avoir des difficultés, mais quand même, ça vaut la peine d'essayer. Et c'est ce que c'est ce qu'il a fait. C'est ce que d'autres ont fait. C'est une autre vue pour voir comment on va installer les absorbeurs. Et là, comment on va pouvoir segmenter en profondeur le calorimètre électromagnétique avec les particules qui arrivent ici et les différentes couches. Donc ça, c'est janvier 90. Maintenant, on est en juillet 90. Et il y a déjà un petit module de construit. Vous voyez avec la structure accordéon. Et ce petit module, il s'en va en faisceau. Et on voit déjà à cette époque un signal de réponse au faisceau d'électrons dans le calorimètre, le petit prototype que l'on vient de voir. Donc c'est un peu le début d'une grande aventure. Les années passent. C'est des grands pas que je fais. Entre-temps, les collaborations ont écrit une lettre d'intention, ont écrit un technical proposal. Et là, maintenant, je me mets en 95, par là, où on se prépare à écrire le document qui s'appelle le technical design report, dans lequel on va tout dire sur comment on va construire l'appareil. Et on se pose énormément de questions. Qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Donc on était en 90, le premier accordéon. On doit écrire le technical design report et on doit se lancer dans la production. Et là, on a affronté beaucoup de questionnements. Et on a passé énormément d'options. Très rapidement, je passe au travers. Donc il fallait décider précisément quelle géométrie faire pour la partie tonneau du calorimètre ? Il y avait plusieurs options. On a choisi celle où les angles s'ouvrent au fur et à mesure. Il y avait la partie aussi bouchon du calorimètre. C'était encore plus compliqué comme géométrie. Mais on a réussi à faire un système qui a fonctionné, qu'on a choisi de faire en 96. On s'est même tenté à faire un calorimètre adronique aussi en accordéon à argon liquide. On n'a pas retenu l'option. En électronique, énormément de développement. Tout d'abord, soit on met l'électronique dans le froid, comme c'était traditionnel, soit un développement a été inventé pour sortir les transistors à l'extérieur, ce qui permet non pas de l'échanger à la seconde, mais l'échanger quand on éteint le LHC. Et c'est ce qui a été retenu. Après, il y avait des discussions, comment stocker les données en attendant la décision de déclenchement, comment calibrer, quel type de détecteur on va mettre devant le calorimètre pour collecter la première énergie déposée. Et puis finalement, on s'est aussi posé la question, pourquoi on ne mettrait pas du krypton plutôt que de l'argon ? C'est plus précis. On a pris toutes ces décisions. On a rédigé le TDR et on a, enfin, Daniel, encore une fois, a fait un planning. Vous voyez un très joli planning qui date de 1995. Sur trois pages, ça tient. Et puis à la fin, il dit, on va descendre le tonneau du calorimètre en 2002. Et finalement, il est descendu en 2004. C'est pas trop mal. Nous voilà donc, encore une fois, un grand pas en avant. Donc on a pris des décisions, on a commencé à construire. Un moment important s'est passé là en 2000, parce que l'EP continuait à prendre des données. Mais il fallait à un moment donné, pour pouvoir installer le LHC, arrêter l'EP et commencer à installer les éléments du LHC. Et c'était assez tendu, parce que les gens, beaucoup de personnes du LEP ne voulaient pas arrêter le LEP. Vous me direz si j'ai tort, mais j'ai un souvenir que, bien même qu'on dit, alors que Michel Spiro était le chef, le président du Conseil du CERN, il y en a qui ont dit, Spiro m'a tué. En référence à cette affaire judiciaire qui avait lieu à l'époque. En tout cas, la décision a été prise, et je pense pour le bien. Et maintenant, on se retrouve en 2003, par là, je vous parlais des tests en faisceau, de la construction, de l'installation, dans ces années pré-LHC. Donc, on a fait beaucoup de tests BIM. On a fait beaucoup de tests BIM avant de construire, mais on a aussi fait des tests BIM pendant la construction. Ça, c'est une image du CRIOSTAT qui tenait un des modules qui est maintenant dans Atlas, un des modules du calorimètre qu'on a soumis au faisceau. On a fait ça pour le tonneau. On a aussi fait ça pour le WANCAP. Et on voit ici le résultat de l'uniformité de réponse des cellules de l'ensemble du calorimètre. Donc, une couverture en état de 0 à 2,5 avec une uniformité meilleure que 0,6%. Donc, c'était bien construit. Le détecteur était bien construit. On a aussi, dans Atlas en particulier, fait un test BIM combiné. Je pense que ça semblait un peu bizarre, mais à la fin, on a beaucoup appris. On a mis une tranche de chaque détecteur en portant des pixels, les strips de silicium. Dans Atlas, il y a un Transitional Radiation Detector. Ensuite, un morceau de calorimètre électromagnétique, un morceau de calorimètre adronique, des chambres à mu, tout. Et ici, j'illustre les résultats de ce test combiné en montrant un photon ici qui arrive et qui s'est converti en une paire E plus, E moins. On voit clairement dans le détecteur de traces. On voit ici une image d'une conversion, le même processus, disons, mais dans Atlas. Donc, déjà, le run combiné avait bien anticipé comment ça allait se passer. Et je pense que, vraiment, ce test combiné, c'était là où la reconstruction d'Atlas est née. Et aujourd'hui, encore, il y a des lignes de code qui ont été produites à cette époque qui tournent encore. Donc, on a beaucoup appris. Et en fait, c'est ça qui... Et on a beaucoup appris aussi en faisant des tests un peu partout dans le monde. Et en particulier... Pardon, je me suis trompée. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais ce n'est pas grave. Ben, je vais. Et donc... Voilà, des tests partout dans le monde. Et en particulier, pour tester la carte de calibration du calorimètre, nous sommes allés à Brookhaven où il y avait un système test. Et là, vous reconnaissez Stéphane Thibion, Laurent Serin, Nicolas Dumont-Daillot, Huxian Chen. Et là, le premier signal de la carte calibration, on a montré qu'elle fonctionnait. ailleurs que dans Atlas, ça foisonnait partout dans les laboratoires à cette époque-là. Question de construction. Donc, les labos de Strasbourg et de Lyon se sont engagés dans la construction du détecteur de traces pour la partie bouchon. Et je pense que c'est important de se souvenir que ces deux labos s'étaient engagés avant dans un développement R&D qui était de Microstrip Gatschamber, qui marchait très bien. Mais la collaboration CMS, elle, décidait de construire un détecteur interne tout silicium. Les deux labos ont rejoint cette partie silicium et ont contribué à la construction du bouchon en faisant des tests d'assemblage, par exemple, à Lyon, en faisant des tests d'assemblage et de déverminage à Strasbourg, en organisant la construction, ces deux labos-là. Ensuite, ils ont participé à l'intégration du système au CERN. Ils ont développé le système DAC pour piloter l'ensemble et tout a été prêt et mis en place pour le démarrage. Et un super beau détecteur a été assemblé, descendu dans le puits. Il fonctionne encore très bien après 16 ans d'opération avec plus de 97% de canaux vivants. Je vais juste faire une petite incartable. Je vous ai parlé des tests à Brookhaven et parfois, on se pose des questions comment organiser un projet, qui doit être coordonné. Mais il y a des cas où qui est le boss que tout le monde sait. Et donc, voilà la photo toujours de cette thèse de la carte carburantion. Mais j'en profite pour vous montrer cette maquette qui avait été faite à Brookhaven d'un système, une petite maquette pour représenter comment on allait installer les cartes électroniques, quels étaient les... Donc, vraiment, il y a tous les détails qui ont été passés en revue à cette époque-là. Ensuite, dans CMS, deux équipes ont aussi participé à la construction du calorimètre électromagnétique. Donc, l'équipe du LLR et l'équipe de Lyon, de l'Hipédosie. Au LLR, ils ont conçu la structure en alvéole qui devait être très fine et très robuste pour, vous voyez la photo ici, en fibre de carbone pour tenir tous les cristaux de CMS. Donc, il fallait que ça soit fin, hyper solide et que ça tienne les radiations. Donc, le labo a participé à tous les R&D, les mesures de la force mécanique et ils ont fait construire les structures environ 10 000 alvéoles dans l'industrie, ils les ont reçus au labo, validés et envoyés au CERN. En parallèle, ils ont aussi travaillé sur le déclenchement, donc cette partie très importante où on isole les événements qui peuvent contenir des bosons de Higgs pour le calorimètre. Donc, ils ont construit 110 cartes pour le tonneau et le bouchon, le design, la production, tous les firmwares qui doivent être chargés dans les FPGA. Et tout a parfaitement marché. C'était critique, c'était tout installé et ça a marché le jour J et ça marche toujours. Et à l'IP2I, l'équipe a fabriqué les capsules, c'est-à-dire l'assemblage de deux des APD qui sont collés à l'arrière des cristaux, qui collectent la lumière qui est produite dans les cristaux et ils les ont fabriqués et installés. Et encore une fois, bien sûr, ça fonctionne toujours. Un brief récapitulatif de ce qui s'est passé pour l'accordéon dans les cinq labos de lienne de P3, donc le LPNHE, le LAL, le LAP, le LPSC et le CPPM. La partie endcap du calorimètre, la partie centrale, tonneau, donc la partie plus construction et mécanique, mais aussi plusieurs cartes d'électronique, la carte front-end, la carte de contrôle des signaux pour piloter les cartes front-end, la carte calibration, la carte de reconstruction sur le back-end à 100 kHz et le firmware. Et aussi, au CPPM, l'équipe a travaillé, donc c'était la première équipe maintenant, dans Atlas, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur les pixels, mais le CPPM a participé et innové pour faire un détecteur de pixels. donc, c'est Pierre Delpierre dans les années je ne sais pas moi, fin 90 qui a eu l'idée de non pas faire un détecteur de strip, mais de faire des pixels, des petits pixels. Et là, j'ai pu récupérer les leçons apprises que Sacha a tirées de toute cette période et je ne vais peut-être pas toutes les lire, mais une importante, c'est ne soyons pas effrayés d'être innovants et d'aller contre la ligne du parti. Si on a une bonne idée, on va l'approuver. Ensuite, c'est important d'avoir des équipes très performantes. Très, très important. Strict humidity control, c'était critique, mais aussi ne pas économiser sur tous les tests qu'il faut faire avant de finaliser. Voilà. Donc ça, c'était tout ce qui se passait dans les labos. Maintenant, on vient au CERN. Là, c'est une représentation comme si on était une souris sous terre. 100 mètres sous terre, on voit le collisionneur, on voit les anciennes manips du LEP et les deux détecteurs dont on parle aujourd'hui, Atlas et CMS qui vont être installés, être descendus par ces grands puits, 100 mètres sous terre, une fois que tous les composants qui ont été faits dans les labos sont apportés au CERN. Donc, quelques photos illustrant cela. Donc, une photo de la caverne en 2003, une photo du transport du calorimètre tonneau de Atlas qui traverse la rue devant le CERN. Parce que dans Atlas, on a eu beaucoup de chance, notre manip est juste en face du CERN. Dans CMS, c'est à l'autre bout de l'anneau et ils doivent conduire 15 kilomètres, quelque chose, pour aller travailler sur leur manip. Nous, c'était juste en face. Et là, c'est quand le cryostat descend pour être installé au fond de la caverne. La photo suivante, c'est un élément dont je n'ai pas parlé, mais un des aimants pour les muons qui essayent de rentrer dans le hangar pour descendre dans le puits. mais il a fallu couper l'entrée parce qu'il était trop haut. Et finalement, un point, il y avait la descente, l'installation du calorimètre adronique, tuile, pour lequel Clermont a beaucoup travaillé. Donc, Clermont a été engagé sur la construction du calorimètre à tuile. Il a construit les tiroirs pour mettre l'électronique. et il a construit le système haute tension et a beaucoup contribué à l'installation, à la maintenance et à la calibration du détecteur de tuile. Et voilà. Donc, finalement, nous avons construit deux super détecteurs de haute précision, en quelque sorte des microscopes géants de 100 millions de canaux. Retenons deux caractéristiques, donc une mesure de la trajectoire des particules. C'est des détecteurs qui font 50 mètres ou 30 mètres de haut, de long. On est capable de mesurer la position d'une trace à 20 microns. 20 microns, c'est un cinquième de l'épaisseur d'un cheveu et on mesure l'énergie typiquement à 1%. Donc, ce sont vraiment des super détecteurs. Donc, nous voilà avec nos détecteurs tout prêts. On est prêt à prendre des données en 2008 et malheureusement, un incident s'est produit sur le LHC, quelque chose qui n'avait pas été anticipé évidemment et un des aimants a carrément explosé. Il a fallu tout nettoyer donc on a pris un an. Pendant un an, on n'a pas pu prendre les données bien que tous les détecteurs étaient installés. et donc, je vais vous parler maintenant des premières collisions de performances que nous avons obtenues et donc, première collision le 23 novembre 2009. Ça, c'est une photo de la salle de contrôle. Il faut imaginer ces gens qui ont travaillé des années. Ils sont fous de joie. Ils regardent en fait, là, vous ne voyez pas, mais ils regardent l'écran où il y a les photos d'événements et tout le monde est super content. Pas tout à fait tout le monde. Si on regarde bien, il y a Jessica qui n'est pas contente du tout. Elle a tout de suite compris qu'il y avait un problème avec le calorimètre. Elle travaillait sur le data quality du calorimètre et effectivement, elle avait raison. Ça, c'est un graphe des signaux dans le calorimètre en fonction de la rapidité, donc toute la distance du calorimètre. Et vous voyez, il y a des signaux que d'un côté. Là, il n'y a rien du tout. Elle a compris. Donc, vous voyez l'esprit des gens qui étaient là. Ils avaient travaillé tout peaufiné pour tout comprendre. Bon, ce n'était pas grave. C'était un problème d'alignement en temps. Ça s'est réparé en deux coups de cuillère à peau. Mais tout de suite, elle l'avait vu. Et donc, juste un petit regard sur les premières performances. Il y a ce très beau, très belle distribution de CMS, le plot, la distribution où on regarde la masse d'une paire de muons. Ça, c'est 2010 en fonction de la masse de la paire de muons. Et on voit ces très jolis pics qui représentent les particules qui évidemment qui se désintègrent en paire de muons, les résonances, donc le Z, le Y. et ce plot-là, c'est aussi un plot de CMS en fonction de la masse de la paire de photons, cette fois. Ce plot, il a été montré, ma mémoire, encore une fois, en décembre 2009 dans cette espèce de fête au CERN à la fin de l'année pour montrer les premiers résultats. Ma mémoire est que c'est Ivan Mikulek qui a montré ce plot et je me souviens qu'il a dit, regardez, c'est un super beau pic, c'est malheureux qu'il ne soit pas mille fois plus haut en masse. Donc, c'est 130 MEV. On aurait préféré que ce soit à 130. Ici, je vous montre ce joli signal du calorimètre à argon liquide mesuré en 90. Ici, celui de la carte calibration qui fait semblant d'être un signal d'ionisation qui est pas mal. Et là, c'est ce qu'on mesure sur le détecteur en 2008. Exactement la même chose. Oui, exactement la même chose comme ça. et vraiment, ça montre la qualité de toute la chaîne de construction et ça, c'est une table de la fraction de canaux qui sont encore actives la plupart au-dessus de 98 ou 99%. Un autre point très important, il me semble, c'est la force des manips, des deux manips à collecter les données et à collecter des bonnes données. Donc ici, on voit en fonction du temps pour 2012, la fraction des données qui ont été collectées par ATLAS et qui ont été, oui, la fraction des données qui ont été collectées par rapport à celles qui ont été délivrées par le LHC. 93%, plus de 93%. Le CMS, c'est pratiquement pareil, mais c'est que je connais mieux ces nombres-là. Une fois qu'on les a collectées, on les regarde en détail et on regarde est-ce qu'il y a des problèmes qui ont eu lieu sur les sous-détecteurs. Ça, c'est la carte de tous les sous-détecteurs. En gros, tout le monde est plus de 99% efficace entre le moment où les données sont collectées et pour savoir si elles sont bonnes pour la physique. Le produit, ça fait 95,8%. En résumé, 90% des données qui sont délivrées par le LHC sont bonnes pour faire la physique. A ma connaissance, ça n'a jamais été vu avant. Donc, on a des conditions expérimentales très dures. On a des détecteurs très gros avec beaucoup de canaux mais qui ont été vraiment ajustés comme il faut. L'efficacité est meilleure que pour ceux qui avaient moins de conditions difficiles. Les conditions expérimentales étaient plus difficiles. Et même au LHC, même si on superpose les collisions comme on a vu, même ça, on s'en sort très bien. Mon interprétation de cela, c'est qu'il y avait une cohérence, très forte cohérence entre la motivation des personnes, la rigueur dans la construction mais aussi dans l'exploitation. Le fait qu'il y avait un but de physique extrêmement, je ne sais pas comment, difficile. On espérait découvrir mais cependant, il n'y avait pas que ça. On voulait faire le mieux possible. Et vraiment, on a des conditions expérimentales d'esprit des gens très fortes. Ok, donc on a encore un dernier ingrédient, la simulation. Jamais, je crois non plus, la qualité de la simulation a reproduit les données telles que c'était le cas au LHC. Si vous comparez, je passe vite, entre les données qui sont les points noirs et ce que les programmes qui imitent les données sont capables de faire. Donc là, on avait en main tout un tas de super ingrédients, super détecteurs, probablement de la super physique, des super personnes. Et on a tout mis pour faire cuire tout ça ensemble. Mais là, il nous manque encore quelque chose. C'est le feu sous la marmite. Et voilà, le feu sous la marmite, c'est le LHC computing grid parce qu'il fallait reconstruire toutes ces données. Et donc, les collaborations se sont organisées pour partager ce travail sur tous les continents. Nous, en France, on a pris notre morceau à peu près 10%. On a travaillé avec le centre de calcul, mais il y avait aussi des centres dans les laboratoires. Donc voilà, nous étions prêts. Et maintenant, on arrive au 4, enfin, un peu avant, au mois de juin 2012. Le suspense est à son comble, en particulier dans le CMS, où là, les équipes sont en train de dévoiler les données. Qu'est-ce qu'il y a derrière les données ? Et là, ils ont l'air plutôt inquiets, mais là, ils ont dévoilé leurs données et on voit qu'ils sont super contents. Et effectivement, ici, c'est le jour J. Il y a la distribution de la masse en 4 leptons dans le CMS, peu importe, en bleu, le bruit de fond, en noir, les données. Et on voit un excès ici avec en rouge ce que ce serait s'il y avait un boson de Higgs. Un plot similaire dans Atlas, mais pour la paire de photons, cette fois, on voit la distribution dans la masse de 10 photons. On voit beaucoup de bruit de fond, mais on voit aussi un pic. Si on soustrait le bruit de fond, on obtient vraiment un beau pic. Donc, en mots simples, on peut dire que les données pour être décrites ont besoin du boson de Higgs. Il y avait aussi un excès dans un autre canal dont je ne montre pas. donc Atlas et CMS, les collaborations, ont observé le boson de Higgs et il était là. Et donc, voilà. Donc, je vous ai mis des petites touches partout. Je ne sais pas ce que vous en avez retenu, mais en tout cas, voilà. C'est en fait, on est au début. On a des personnes éminemment inspirées qui ont pris en main ce défi de construire un système capable de découvrir le boson de Higgs, mais surtout de mesurer précisément. On leur doit à tous énormément. L'équipage était super motivé et super bon. Moi, personnellement, je dois dire qu'il y a des moments de doute. Je ne cache pas parce que c'était long. et maintenant, il était temps d'ouvrir le trésor. C'est ce que vont faire les speakers suivants. Je prends une minute pour dire que OK, tout ça, c'est personnel maintenant. Cette minute, elle est personnelle parce qu'à mon sens, pour, je parle pour Atlas, pour moi en tout cas, on doit tout ça parce qu'il y avait des personnes très inspirées et des personnes qui ont voulu que tout marche très bien. Et une de ces personnes, il me semble, la personne, c'est Daniel Fournier. Daniel Fournier, il nous a embarqués avec lui. Il avait conçu une idée très maligne et il a su nous mettre ensemble, nous faire travailler, construire quelque chose qui a parfaitement marché. Donc, je pense, en tout cas pour moi, que je lui dois énormément et je l'en remercie. Maintenant, il y a neuf labos et il y a neuf équipes et voici donc les photos des personnes qui ont contribué du nord au sud. Mais là, vous saurez quel labo c'est. Le LLR maintenant, Annecy, Lyon, Clermont, Grenoble et Marseille. Et le mot de la fin, je remercie tous les gens que j'ai embêtés ces derniers temps et qui m'ont vraiment aidé à préparer cette présentation. Super. Merci. Merci. Merci, Isabelle. Avant le deuxième speaker que je vais introduire plus tard, on a un petit surprise, c'est un interlude que vous pouvez regarder dans l'écran dans les prochaines dix minutes. J'ai eu la chance de faire partie des invités dans le grand auditorium du CERN. Il y avait à peu près les deux tiers des places assises qui étaient préservées par des gens invités et puis un tiers qui était destiné au premier arrivé qui serait le premier servi. Alors, le 4 juillet, comme j'avais passé la veille, c'est-à-dire toute la nuit avant le 4 juillet, à faire des vérifications et j'avais passé la nuit aussi à refaire des graphiques que Fabiola allait montrer dans sa présentation générale au séminaire où on a annoncé la découverte. Du coup, j'ai travaillé très tard et quand je me suis levée, il n'y avait plus de place dans l'auditorium. Quand je suis arrivée, j'ai tout de suite compris que je ne pourrais pas rentrer parce qu'il y avait déjà une enquille de gens et ils avaient même des duvets. Donc, ils étaient carrément dormis sur place. J'étais quasiment l'avant-dernière personne à ne pas avoir pu rentrer dans la salle. Jamel Bourne, pour tout dire, ce jour-là, il y avait la grande messe, la grande conférence internationale de la FIM des particules. J'étais au siège du CNRS. Le NDP3 et l'IRFU avaient organisé une conférence de presse avec la retransmission des présentations scientifiques qui avaient liées au CERN ce matin-là. J'ai participé à organiser la conférence de presse à Paris où est annoncé le résultat, mais je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre. Donc, j'étais à Clermont-Ferrand, dans mon laboratoire d'attachement et on a organisé avec François Vaseil la conférence de presse régionale, locale. Alors, en fait, j'avais préparé avec beaucoup de peine un amphithéâtre en université qui n'était pas équipé. Et il a fallu donc équiper l'amphithéâtre pour être capable de suivre le duplex Melbourne-CERN. Donc, c'était laborieux. Je me souviens d'avoir vu un amphi bondé, rempli, comme jamais on l'avait vu au CPPM. Moi, je savais ce qu'on avait côté Atlas et la grande surprise, c'était de savoir si CMS confirmait ou pas la découverte. Donc, c'était extrêmement touchant de se retrouver là. C'est vraiment une ambiance de fête. Exceptionnelle. Ce serait mondial. Renversant. Une grande aventure. Passionnante. Ça a été un aboutissement. Waouh. Éblouissant. Fondamental. Aventure. C'est une révolution. Le premier mot qui me vient, c'est « enfin ». C'est surtout magnifique de savoir qu'on était là à ce moment-là et qu'on a participé, comme bien d'autres pays, à cette découverte majeure. Une carrière. La mienne, je dois dire. Je sais, c'est une particule, c'est une théorie, c'est un achèvement pour le modèle standard. Mais pour moi, c'est plus intime que ça, je dirais, le boson 2X. Pour moi, le boson 2X, c'est une période de ma vie assez intense, avec des sentiments quand même mêlés, un petit peu de stress, cette excitation souvent, mais beaucoup d'émulation aussi avec les autres chercheurs. Ça a été des longues années de travail studieux, fastidieux, pour mettre en exergue ce signal, puisqu'il a fallu vraiment beaucoup de travail. On ne peut pas simplement annoncer une découverte sur la base de quelques idées ou quelques intuitions. Bien sûr, il faut tout corroborer finement. Ça a été effectivement la conclusion d'un incroyable projet expérimental. C'est une aventure qui a duré 10 ans de R&D, 10 ans de construction. J'ai eu la chance d'arriver au tout début du R&D quand le prototype du détecteur tenait dans un carton à chaussures et de le voir à la fin grand comme une cathédrale. C'est vraiment une succession continue de petites étapes à passer qu'on a réussi à passer et qui rend extrêmement fier d'avoir participé à ce type d'activité, même si on est un grain de sable sur une plage. C'était la fin d'une longue quête et donc une sorte de soulagement pour la communauté physique des particules de voir qu'on était arrivé au bout, on avait trouvé ce qui devait exister mais que l'expérience devait prouver. Il représente un effort collectif assez impressionnant et surtout un effort international qui est très appréciable. C'est une pièce d'un puzzle dont on ignore l'étendue à l'heure actuelle. Est-ce que le modèle standard est juste une théorie affective d'une théorie qui est beaucoup plus étendue ? Pour l'instant, on cherche encore la réponse à cette question. Il y a eu au Collège de France une réunion organisée principalement par des physiciens qui n'étaient pas trop impliqués dans l'EP et qui venaient certainement de l'UA1 et l'UA2. Donc, une réunion était de présenter le projet LHC. Donc, c'était le point de départ. C'était en novembre 1989. Quinze jours plus tard, j'ai fait au laboratoire un séminaire qui présentait ce projet et l'idée était que pourrions-nous faire dans ce grand projet. Donc, c'était le point de départ. Eh bien, en 1990, quand on a démarré des projets de recherche et développement. C'est Nes en 1990 et j'ai tout de suite commencé dans le défi expérimental que représentait le détecteur. C'était en tout début de ma thèse en 1992. Donc, au fait, j'avais fait ma thèse ou j'étais en train de faire ma thèse sur une expérience du collisionneur électropositon LEP et moi, dans ma tête, il n'y avait pas de discussion. Après ma thèse ou après un premier post-doc, j'allais tout faire pour intégrer une expérience du LHC. La première fois que j'ai commencé à travailler vraiment avec des données du LHC, c'était pour ma thèse. Donc, je n'ose pas dire l'année, mais j'ai démarré ma thèse en 1997, je crois. L'aventure CERN a commencé pour moi plutôt à la fin des années 90, quand je suis allée au CERN pour la première fois et que j'ai visité le LEP. Je dirais que dans ma tête, l'aventure LHC a déjà commencé. En septembre 2000, en arrivant sur un poste CDD d'ingénieur en informatique pour développer, pour aider à développer les systèmes d'acquisition de données qui étaient naissants pour le détecteur CMS. L'aventure LHC, elle a commencé pour moi dès le début de ma thèse, en 2007. Donc, c'était un moment où on préparait la mise en œuvre des premières collisions et ensuite, elle s'est poursuivie pendant une quinzaine d'années. J'ai rejoint le LHC en décembre 2008 quand j'ai rejoint le groupe Atlas du FPH à Paris. Donc, ça a commencé en 2010 quand j'ai commencé un stage de thèse. Avant la thèse, on fait un stage dans le laboratoire qui allait ensuite m'accueillir en thèse. Et ce stage, je l'ai fait exactement le même mois où les collisions ont commencé dans le LHC après les deux années d'interruption suite à l'accident qu'il y a eu en 2008. Le moment où on termine le détecteur, là où on ferme la boîte et on vient l'insérer dans Atlas et malheureusement, ça, on ne le connaît qu'une fois tous les 10 ans ou tous les 15 ans et on passe sa vie à rechercher ce sentiment-là. Il y a eu beaucoup de moments heureux, il y a eu beaucoup de moments difficiles. En fait, je crois que les moments heureux sont les moments où, après avoir fait des choix difficiles, après des risques, on arrive au bout. où on n'avait aucune certitude de fonctionnement ni du détecteur ni de la pertinence des données qui en sortiraient. Tout ça était expérimental, jamais fait et il fallait le faire pour savoir ce que ça donnerait. Donc, chaque petite étape franchie était à son échelle mais, je pense, à titre personnel pour tous les ingénieurs qui travaillaient sur ces petits détails, une grande victoire. Un jour, on a dû se balader dans le détecteur Atlas à un moment où il n'y avait pas de collision, bien entendu, pour aller réparer une pièce qui était défectueuse et c'était vraiment impressionnant de voir ce monstre. En fait, on pouvait vraiment marcher dedans comme dans une cathédrale et aller s'enserrer dans des petits conduits, etc., pour accéder à la pièce nécessaire. C'était vraiment une expérience incroyable. Je la souhaite vraiment à tout le monde. C'est la descente du solénoïde central de CMS qui était, pour les physiciens de CMS, c'était évident que ça allait bien se passer. Pour nous, communiquants, c'était un moment quand même assez à la fois angoissant et joyeux parce que c'était quand même un exploit de descendre cette énorme pièce dans la caverne. Quand on est un jeune physicien et qu'on voit la complexité de ces systèmes, on se dit que c'est quand même incroyable de réussir à faire fonctionner les différentes toutes parties d'un détecteur sans qu'au montage les choses se rencontrent, sans que les fils se croisent, qu'on arrive à avoir 100 millions de signaux au bon endroit et qu'on comprenne d'où ils viennent. Et donc, je dois dire que les premiers tests qu'on a fait d'intégration d'électronique du calorimètre électromagnétique d'Atlas sur lequel je travaillais, vu qu'on arrivait à faire tout fonctionner ensemble, ça, c'était quand même une très grosse satisfaction. Lorsque le choix du calorimètre électromagnétique d'Atlas a été fait, on a eu de la satisfaction, que ce soit celui qu'on avait proposé qui était pris. En 2017, j'ai proposé à l'expérience un algorithme que j'ai développé qui permettait de checker les tours chaudes ou bruyantes qu'il y avait dans le calorimètre électromagnétique. Ce système s'est avéré d'une très grande utilité puisqu'il a permis de réduire d'un facteur 10 la perte de données qui était liée à éventuellement l'arrêt de l'acquisition parce qu'on avait un taux de trigger qui était beaucoup trop haut. Il y a aussi quelques souvenirs qui sont peut-être plus cocasses ou plus amusants. Je me souviens en particulier, il y avait un système de refroidissement d'électronique qui ne devait jamais fuir. Évidemment, on a tous été douchés quand on l'a utilisé la première fois parce qu'il était branché à l'envers. C'est certainement les premières collisions parce que j'avais la chance d'être dans la salle de contrôle d'Atlas et que c'était vraiment un moment magique où on avait le souffle suspendu. La première année de prise des données, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous ma dent en proton-proton et il y a eu fort heureusement les gens lourds et cette découverte du jet crunching qui a été présentée par des gens de Book Heaven qui a intéressé beaucoup de CERN et donc on a eu en fin de l'année 2010 un exposé des trois expériences à l'UICM et à l'Atlas sur ce jet crunching. C'était merveilleux. Le jour vraiment de la première, du premier faisceau dans le LHC, c'était en 2008 et quand on a vu la première fois Atlas s'allumer, c'était super et j'ai commencé à avoir des erreurs partout. Il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas et je suis allée voir les experts qui avaient leur coupe de champagne et je leur ai dit il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont remontés, ils ont en quelques heures ça a été résolu mais surtout ça a été compris et ça c'est un merveilleux souvenir parce que les erreurs provenaient du fait que les utilisateurs s'étaient projetés sur les données et finalement ils avaient trouvé une faille pour contourner les sécurités qui avaient effondré les systèmes. Merci, merci. C'est le deuxième speaker de la matinée. Vous savez c'est Yves, c'est un expert mondial de l'époussant de X. Yves, je crois que c'était entre les premières au monde qu'il a vu les pics de l'époussant de X le 14 juin 2012. Entre les premières dix personnes au monde. Yves aussi, médaille d'argent de la CNRS 2014. Ah Yves. Désolé. Je vais faire en anglais. Merci, bonjour à toutes et à tous et c'est un grand plaisir de se retrouver aujourd'hui dix ans après la découverte. Ce que je vais essayer de montrer un petit peu dans la présentation en fait, c'est que la première d'une série en tout cas d'avancée majeure et de découverte réalisée depuis dix ans. Évidemment, c'est le moment que l'on retient. C'est le moment, c'est le satisfaction des Rolling Stones qu'on rejoue sans cesse. Mais il y a eu plein de choses après ça et donc je vais revenir un petit peu là-dessus au fil de la présentation. Le 4 juillet, on a fêté au CERN. À peu près le trois quarts de la salle ici était assis dans l'auditeur-hormiaire. Je ne vais pas revenir sur tous les détails des résultats, simplement revenir un petit peu sur les éléments clés. La découverte, on en a parlé déjà. On a vu les sections efficaces de production, les rapports d'embranchement et les deux modes les plus intéressants de haute résolution des modes rares en paires de photons et en quatre leptons qui ont permis la découverte et donc la publication de la découverte aujourd'hui déjà un des papiers les plus cités de l'histoire des sciences. C'est une aventure extraordinaire, on a vu, du point de vue des contributions technologiques et de l'innovation. Ce que j'essaie de raconter un petit peu, c'est pourquoi il y avait en plus de l'émotion liée à cette aventure formidable, cette aventure collective vraiment formidable, un lien profond avec vraiment les racines de la physique moderne et c'est ce qui rehaussait d'autant plus peut-être l'émotion le jour de la découverte. Je montre ici simplement une chronologie, disons, des différentes évidences et observations au fil du temps. Le run 1, ça allait de 2009-2012, on a vu quelques résultats de 2009, mais pour la physique du boson 2X, c'était vraiment les données 2011-2012 où on a accumulé à peu près 15 inverses fermetobarnes. Ça menait à l'observation, donc à la découverte du boson, à la détermination des propriétés intrinsèques et au couplage indirect au photon et au boson vecteur, donc à l'ensemble des bosons vecteurs, bosons vecteurs de l'interaction faible. Première évidence aussi pour la désintégration en fermions de troisième famille et au run 2, c'est vraiment la partie couplage au fermion et on a complété l'observation dans les modes de production. Dans le run 1, on avait la production en fusion de gluons, en fusion de bosons vecteurs. Au run 2, on a vu l'Eggstralung et la production associée à la paire de quarktop, c'est-à-dire qu'on avait à peu près 95 % de la section efficace de production détectée pendant le run 1, le dernier 5 % pendant le run 2 et le TTH, c'est moins d'un pour cent de la section efficace de production. qui est observée au run 2. Je ne vais pas revenir sur tous les résultats, je vais en prendre quelques-uns pour mettre l'emphase vraiment sur le sens physique. Je rappelle que, ça, c'est tout le monde s'en rappelle, en 2013, il y a le prix déjà pour SMSA Atlas pour la découverte associé au mécanisme BEH et le prix Nobel, donc pour l'origine de la masse et le mécanisme encore une fois BEH. Donc, si on veut comprendre un petit peu l'importance de la découverte et le rôle de cette découverte, qui est bien autre chose que la découverte d'une nouvelle particule et bien autre chose que ce qu'on a dit à l'époque qui était la clé de voûte du modèle standard, c'est vraiment l'ouverture d'un nouveau paradigme en physique. Donc, c'est sur quoi je voudrais revenir un petit peu. C'est d'abord et avant tout, on le voit dans l'attribution de ces prix, une question de masse et bien la question de la masse, c'est une question qui traverse vraiment toute l'histoire de la physique moderne. Ça prend toute son ampleur avec l'interaction faible, donc on va parler d'interaction faible et c'est vraiment relié à l'origine de la matière et des interactions. En fait, ce qu'on a découvert, ce n'est pas une particule, c'est l'origine de la matière et des interactions dans l'univers et ça bouleverse définitivement le récit de l'univers à l'essence. C'est sur quoi je voudrais traiter un petit peu rapidement et ensuite, on va replacer les résultats dans le contexte. Ça commence évidemment avec Newton, Newton où on introduit la masse comme étant quelque chose qui résiste à la poussée d'une part et d'autre part, c'est la source d'une interaction, c'est la source d'une dynamique, l'interaction gravitationnelle et le fait qu'il y ait une similarité, une valeur égale entre la masse qui résiste à la poussée en absence de gravitation et la source de la force gravitationnelle est un mystère qui n'est pas résolu en tout cas dans la théorie classique de Newton. Avec Einstein, on fait un pas en avant, on passe de l'espace à l'espace-temps et on trouve que la masse est automatiquement reliée de façon fondamentale à l'énergie-impulsion et qu'on généralise avec la relicité générale, on s'aperçoit que l'énergie-impulsion courbe l'espace-temps. Ce que vous voyez sur la petite figure ici à droite, c'est la planète Terre qui courbe l'espace-temps et la planète Terre a l'effet de masse, d'une masse inertielle. Donc, en fait, tout remonte à la masse inertielle et seule subsiste la masse inertielle dans ce théâtre nouveau qui est le théâtre de l'espace-temps. Donc, on a un lien fondamental, profond, entre la notion d'énergie-impulsion de masse et l'espace-temps. Donc, on est emmené à s'intéresser au problème de la masse inertielle et on traverse un petit peu toute l'histoire de la physique des particules. Ça commence avec l'atome. L'atome, c'est décrit par une théorie qu'on appelle la théorie de l'électrodynamique quantique. Donc, c'est un électron, la matière, on va en parler plus tard, c'est toujours des particules de spin 1,5 qui échange un boson vecteur de l'interaction, spin 1, donc boson vecteur, ici avec un proton. Et si on s'amuse à prendre l'électron et à calculer l'énergie associée, donc la masse associée au champ d'électrodynamique quantique autour de l'électron, on trouve que la masse, elle est infinie. Et donc, la théorie, en fait, donne des infinis, elle est noyée sous les infinis. La seule façon de s'en sortir, c'est de réinjecter ces valeurs de masse dans la théorie. Donc, on réinjecte, donc, les valeurs de masse dans la théorie et on résout le problème de la masse qui est constituée de la masse de l'électron et de la masse de proton. Et en fait, la masse essentiellement vient du noyau atomique. Le noyau atomique, c'est la chromodynamique quantique. Le proton, il est constitué de quarks. Et là, il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant. Les quarks, ils ont une masse extrêmement faible, mais on les oblige à être confinés dans un petit volume et là, magie, on fait apparaître la masse de façon complètement dynamique. Donc, on a, avec un atome, l'origine de la masse, les masses de l'électron et du proton qu'on met à la main. La masse du proton résulte de la dynamique. En gros, on est satisfait. Pour le commun des mortels, l'univers, il est très simple. Et beaucoup de gens à l'extérieur de cette salle, en tout cas, se demandent bien pourquoi on continue à chercher puisqu'à peu près tout est compris. On a quelque chose qui ressemble au vieux rêve d'empédocle. Une formation de matière, finalement, qui dépend de trois particules, deux quarks U, un quark D et un électron. Des bosons vecteurs d'interaction de spin 1, le gluon pour la force nucléaire et le photon pour la force électromagnétique. Tout est beau. On a des fondements conceptuels, ce que j'appellerais, moi, le modèle standard, c'est le mariage entre la relativité et la mécanique quantique et des interactions qui sont des conséquences inévitables de symétrie et on appelle ça des symétries de jauge ou c'est en fait des invariances, invariances de jauge. Donc, les interactions résultent de ces invariances. On marie la relativité mécanique quantique. Les conséquences sont à peu près inévitables et on comprend à peu près tout incluant l'origine de la masse inertielle, donc de la tombe, donc de la planète Terre, donc de l'espace-temps. Intéressant, sauf que ça ne marche pas. Parce qu'il existe aussi une interaction faible et il y a ce neutrino qui interagit que par cette interaction faible. Donc, tout le problème, c'est l'interaction faible. L'interaction faible, elle est responsable de l'instabilité intrinsèque de toutes les particules de matière, sans exception. Celles qui sont stables, c'est vraiment juste par hasard parce qu'elles sont les plus légères ou parce que la conservation d'énergie interdit aux protons libres de se désintégrer, mais dans le noyau, il peut se désintégrer par la radioactivité. C'est donc à l'origine de la radioactivité. C'est déplaisant, mais en même temps utile puisque ça permet le traitement, par exemple, du cancer. Et c'est à peu près 50 % de la production de la chaleur de la Terre, la chaleur interne de la planète Terre. Ça a été mesuré explicitement grâce aux expériences de physique des neutrinos. C'est aussi ce qui permet la régulation de l'énergie produite par le Soleil en transformant les protons en neutrons à un rythme qui permet au Soleil de fonctionner pendant des milliards d'années. Donc, l'interaction faible, malheureusement, mais on ne peut pas s'en passer. Il faut bien qu'on l'introduit. On aurait aimé se pouvoir s'en passer. On avait résolu plus ou moins le problème, mais ça ne marche pas. Alors, les fondations, en fait, sont en péril. L'interaction faible, elle est de courte portée. Elle est portée par des bosons massifs qui interagissent donc à courte distance. Et il se trouve qu'il est juste impossible de préserver les fondements théoriques et en particulier les symétriques qui sont à l'origine même des interactions pour une interaction véhiculée par des bosons vecteurs massifs. La conséquence inévitable si on cherche à préserver les fondements de la théorie, c'est que toutes les particules doivent être de masse nulle. Ça, c'est quelque chose que l'on sait bien. Ça veut dire qu'une particule de masse nulle, comme les photons, ça se déplace à la vitesse de la lumière. Un électron sans masse, il n'est pas piégé pour former l'atome d'hydrogène. Donc, notre solution tombe à l'eau. Pas l'atome d'hydrogène, pas l'étoile, pas de galaxie, pas de vie. Si vous essayez donc de construire un univers en introduisant l'interaction faible sans trouver une solution pour le problème de la masse, vous avez un message d'erreur. Donc, il faut préserver l'essentiel. Préserver l'essentiel, c'est qu'il faut préserver les fondements de la théorie et en particulier les principes de symétrie. Donc, il faut conserver le contenu. On n'a pas le choix. On doit conserver le contenu et il faut pouvoir admettre l'existence de particules massives compte tenu de l'existence d'interactions faibles. On n'a pas le choix non plus. L'idée, c'est de changer le contenant. Et en changeant le contenant, ça veut dire que la masse des particules apparaît lorsque les champs d'interaction et de matière sont plongés dans quelque chose, un contenant qu'on appelle en fait, nous, le vide physique. Donc, la masse, on a dit tantôt que c'est fondamentalement relié à l'espace-temps et c'est fondamentalement relié au vide et en fait, c'est le vide qui, en se développant, crée aussi ce qu'on appelle l'espace-temps. Si on regarde donc le début de l'univers, est-ce qu'on pensait que ça ressemble à ça? Je n'ai pas tout mis là-dedans, ici, parce qu'il se passe autre chose, mais en tout cas, l'essentiel, au début, il n'y a rien. Ce rien, c'est des fluctuations quantiques qui gonflent sous l'action d'un champ scalaire. Ce champ, c'est ce qu'on appelle l'inflaton. Ce champ scalaire, c'est un petit cousin, peut-être même le champ d'Oise ou en tout cas, un petit cousin du champ d'Oise. Cet univers se développe. Il n'y a pas encore le Big Bang. Ça fait chou et ça se développe de façon exponentielle et à un moment donné, apparaît la matière chaude de ce qu'on appelle, nous, le Big Bang, la partie vraiment très chaude. Je ne l'ai pas dessinée ici, mais on sait que plus tard, il se passe quelque chose d'autre c'est qu'il apparaît le vrai vide, celui qu'on connaît, le vide quantique dans lequel on vit. Et là apparaissent les particules massives et ça, c'est à travers un champ d'Oise, donc un cousin du champ d'inflation, aussi un champ scalaire. Ce qui se passe avant, c'est que ce champ scalaire a une valeur moyenne sur le vide qui est nulle et à partir d'un certain moment donné, il y a une valeur sur le vide qui est non nulle, c'est-à-dire une énergie potentielle associée au vide, associée au champ d'Oise. La solution, c'est le mécanisme de Brut-Engler-Higgs. Vous avez mille fois vu ce fameux chapeau mexicain qui est un fond de bouteille de Bourgogne. Ce n'est plus chez Chapeau mexicain, je préfère la bouteille de Bourgogne. Avant la brisure de symétrie, on a un doublé complexe l'absus ici, quatre composantes de champ d'Oise. En fait, à un moment donné, le champ passe d'une valeur nulle à une valeur non nulle, donc il brise la symétrie circulaire autour de ce chapeau mexicain. Briser la symétrie à énergie constante, ça s'appelle briser une symétrie de Jauge de façon spontanée. Donc, les trois composantes sont absorbées par les bosons Z et W qui acquièrent une masse. Il en ressort un photon et il en ressort aussi la prédiction d'existence d'un boson scalaire qui est une prédiction de ce mécanisme de brisure de Brut-Engler-Higgs. La masse du photon zéro, ce n'est pas que le photon. Il faut voir que c'est le moment aussi où, comme le photon apparaît dans l'état où on le connaît aujourd'hui, c'est donc le moment où l'interaction électromagnétique apparaît dans l'état où on la connaît aujourd'hui. L'interaction étant définie par son vecteur. Donc, c'est l'apparition de l'interaction électromagnétique et l'apparition de l'interaction faible. Donc, un moment vraiment critique dans le début, dans les premiers instants de l'univers. On a dit que c'était observé par les quatre muons et les paires de photons dans l'expérience Atlas et CMS. Je vous montre ici, en fait, des résultats récents. Je ne remonte pas à 2012, mais l'état des lieux actuels, ce qui était comme petite bosse à l'époque qui est devenue un véritable Everest. On voit ici la mesure actuelle en quatre leptons dans l'expérience CMS et une des voies d'analyse dans la voie de photons observée dans sa place. Le fait que ça se désintègre en deux photons implique que le X est de charge nulle, n'est-ce pas? Et le fait qu'il se désintègre en deux photons comme les photons sont des particules de masse nulle, en fait, c'est impossible pour une particule de Spill 1 pour quelque chose qui s'appelle le théorème de Lando-Yang qu'on pourra expliquer si quelqu'un veut le savoir. La pause café. En utilisant le mode 4 leptons qui est une chaîne de désintégration en paire de bosons Z, bosons vecteurs qui se désintègrent ensuite en paire de leptons, de remonter au spin et à la parité. Le spin, c'est une propriété intrinsèque. La parité est une propriété de l'interaction. On a vérifié que cette parité était la même dans les autres modes de désintégration du boson de X et je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui. Résultat des courses a été aussi refait en paratlas avec toutes les mesures du RON 1 et on mesure la masse donc à 125 gèvres. Ça, c'est le moment décisif. Il existe un boson scalaire comme conséquence du mécanisme de Brut-Engler-Tiggs de brisure fondant de symétrie. Ça s'amène au prix Nobel. À l'instant où on observe ce pic le 14 juin 2012, en tout cas, pour ce qui est ma part dans CMS, on sait qu'on vient de mettre la main sur quelque chose qui nous fait remonter aux premiers instants de l'univers et qui nous pose un nouveau questionnement sur la nature de l'espace. Voilà. Donc, cette masse, elle est vraiment très intéressante et il faut s'arrêter un instant sur cette valeur de masse. La nature est généreuse, nous avait dit Fabiola le 4 juillet 2012. Elle a redit la nature est généreuse hier. Elle est certes généreuse mais vraiment sournoise. Sournoise parce qu'on avait vu ça dans un papier de Juwadi déjà en 2014. On fait une espèce de scan de toutes les théories supersymétriques possibles ici dans un modèle supersymétrique phénoménologique où on montre les valeurs possibles de la masse en fonction d'un rapport qui est un rapport entre l'échelle de brisure de supersymétrie et une espèce de mixing dans le secteur des quarks-stop. Et on s'aperçoit qu'il est extrêmement difficile de faire remonter la masse jusqu'à 125 GF. On va voir qu'en supersymétrie, il y a cette chose vraiment très intéressante à la différence du modèle standard où on n'a pas de prédiction sur la masse. Là, la masse, elle est fondamentalement liée, c'est-à-dire, en gros, l'autocouplage du boson de Higgs est lié correctement à travers la supersymétrie aux interactions de jauge et on a vraiment une prédiction de la valeur de masse. On exclut donc la majorité des théories supersymétriques et ça, c'était le premier message. L'autre message, on se situe dans un endroit extrêmement bizarroïde. Si vous vous rappelez à l'époque de la recherche du boson de Higgs, on savait déjà une chose qu'il y avait moins d'un thèvre. Il ne pouvait pas être trop léger parce que si on essaie d'aller à l'échelle de Planck, on se retrouve avec des problèmes de stabilité du vide. Il ne peut pas être trop lourd parce qu'on se retrouve avec des problèmes de perturbativité de la théorie. Il faut être à quelque part entre les deux et en gros entre 130, 135, 140, 200 jèves, c'est la zone idéale. On appelle ça le désert de Planck. L'arme a une théorie valable à toutes les échelles jusqu'à l'échelle de Planck et on n'y est pas. On est pile poil entre les deux et pile poil entre les deux, ça veut dire que toutes les pistes sont brouillées et c'est peut-être le triomphe du découplage, les masses de supersimétriques sont très élevées ou je ne sais pas parce qu'on est pile poil entre les deux. Ça, ça ramène au fait que la nature est généreuse mais aussi malicieuse. Ça, on l'a vu souvent. Si on prend les particules lourdes de la masse du top et de la masse du Higgs, on se retrouve dans une situation où le vide est instable, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire évoluer les couplages reliés qui donnent la forme au potentiel de Higgs jusqu'à l'échelle de Planck. On se retrouve en fait dans une zone sur le bord d'une falaise à quelque part entre une zone de stabilité et d'instabilité. On a dit souvent que ça implique que le vide peut disparaître spontanément. Ce que ça veut dire en pratique, c'est que le fond de ce petit chapeau mexicain, il y a un autre front à quelque part, un autre creux à quelque part à l'échelle de Planck et il y a possibilité de faire un effet tunnel entre les deux. Ça, c'est l'origine de cette instabilité. Ça, c'est un peu gênant. En fait, ce que ça veut dire la vérité, c'est qu'il y a une nouvelle physique. On a découvert une nouvelle physique au LHC. Cette découverte, c'est la découverte de la nouvelle physique aux alentours de 10 à la 11, 10 à la 12, 9. Est-ce qu'il y a des signes à notre échelle, à l'échelle faible? On ne sait pas, mais il doit y avoir une nouvelle physique si ce n'est que pour stabiliser le vide. Ça, j'en ai parlé un petit peu de la supersymétrie. En l'état, l'univers est improbable où il existe de la nouvelle physique. OK. Cohérence de la nouvelle théorie. Toujours sur la masse. On a mesuré maintenant la masse. On a la masse du top mesurée avec précision au LHC. Résultat, c'est qu'on peut les combiner. Ça, c'est l'état des lieux de la combinaison en 2018. On voyait apparaître une très légère tension entre la mesure de la masse du boson de Higgs et la masse du W qui est en vertical et la masse du quark top qui est en horizontal. Donc, l'ellipse jaune par rapport à l'ellipse bleue. Notez que si le Higgs avait été plus lourd, on aurait eu un gros problème. on savait déjà qu'il était léger parce qu'on avait déjà cette ellipse et on savait qu'on ne pouvait pas être trop, trop loin. Il se trouve que des mesures récentes semblent indiquer en tout cas une mesure récente au Thévatron donne une valeur de masse mesurée avec une précision maintenant de 9 mèvres. La théorie, la prédiction, c'est à peu près 6 mèvres de précision. On approche de l'ultime précision théorique en termes de mesure. Et CDF nous dit qu'on mesure une valeur qui est à 7 sigma du... C'est ce qu'on est sur 7 sigma, en tout cas, de la prédiction de mon standard. Comparé à une mesure récente de Atlas, la plus récente qui utilise les premières moitié des données de RON1. On a un gros travail à faire au LHC dans les prochaines années. Il faut absolument remesurer la masse de W. La masse de W, la masse top, elle a été remesurée maintenant. On a aussi une très grande précision sur la masse top déjà mesurée au RON2. Et il semble que le W soit un petit peu plus lourd. Ça tire un peu vers le haut. Le top soit un peu plus léger. Ça tire un peu vers la gauche. Ce truc, il a tendance à vouloir légèrement s'écarter un petit peu. C'est quelque chose qui est extraordinairement intéressant. La masse de BOSO W, quand on le regarde avec la surcontrainte du modèle solar, ça nous remonte aux premiers instants de la naissance des interactions quelles qu'on a eu au premier instant de l'univers. C'est quelque chose qui est extrêmement important à mesurer et qu'on pourra faire aux relations. Ce n'est pas encore si c'est une légère tension qui persiste ou le début de ce qu'on pourrait être la nouvelle périlie de Mercure. Ça, c'est à voir. OK. Je voudrais maintenant regarder l'autre aspect du champ de Higgs. On a commencé par parler de la brésure de symétrie. Ça, c'est le prix Nobel. Il y a un deuxième prix Nobel qui n'a pas encore été accordé, mais qui s'en vient, pour la découverte de l'interaction avec le champ de Higgs. Le champ de Higgs, c'est la brésure spontanée de symétrie. Hop, on fait apparaître les masses des bosons W et Z. Ça, ça se passe à 10 moins 12 secondes après la naissance de l'univers. Mais le champ, il reste là après. Il est là en permanence. Ce champ, il a une valeur non nulle sur le vide. C'est le fait que la petite boule est au fond du creux ici. Et c'est en fait cette valeur de masse de 125 GeV qui est cette oscillation au fond de ce creux. Cette propriété, elle est unique. C'est interdit à des fermions, à des champs de fermions d'avoir une valeur non nulle sur le vide pour la mécanique quantique. C'est interdit à des bosons de l'interaction faible ou électromagnétique d'avoir une valeur non nulle pour des raisons expérimentales. Le fait qu'on ne voit pas de direction privilégiée dans l'univers. Et le champ de Higgs, lui, il impigne tout l'univers en permanence. Et les particules acquièrent une masse en interagissant sans cesse avec ce champ de Higgs aujourd'hui, tout le temps. Donc ça, c'est la deuxième découverte absolument majeure au LHC. L'idée, c'est qu'une particule s'est composée de deux composantes, une particule, une composante gauche et une composante droite. On sait tous que l'interaction faible n'interagit qu'avec la composante gauche. Et cette composante gauche se transforme en composante droite en interagissant avec le champ de Higgs. Et cet objet, ce qui est en intérieur du petit cercle pointillé ici en gauche, c'est ce qu'on appelle une masse. Donc la masse est l'origine de la masse, la masse inertielle, la masse invariante d'une particule. C'est un mélange quantique qui est induit par le champ de Higgs qui imprègne l'univers. La première évidence du couplage des particules directement au fermion, donc l'apparition de la masse des fermions pour les leptons Tau et B a été vue en 1. On savait déjà à l'époque, compte tenu du fait qu'on est à peu près à la valeur prédite par le modèle standard qui est une valeur de 1 sur le graphique de droite ici, que les différents modes de production photons, Z, WW, ou en paire de Tau, en paire de B, le seul fait que ce soit à peu près en accord ici suffit à exclure l'existence d'une quatrième famille de fermions Kiro. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de quatrième famille de fermions possédant des composants de gauche et de droite et interrégissant avec le champ de X. C'est la troisième découverte absolument majeure du LH. C'est quand même plus d'un demi-ciècle qu'on cherche à comprendre pourquoi il y a trop de familles. On ne sait pas, mais on sait maintenant qu'il n'y en a pas quatre. C'est la fin d'un long périple à la recherche d'une quatrième famille de fermions. Et l'observation, c'est le fait du RON2. On a maintenant plus que cinq écarts standards au RON2 avec une mesure de précision des différentes modes de production. Observation du X en paire de Tau, observation du X en paire de B. On voit très clairement le signal ressortir dans la figure de Atlas. On observe aussi la production associée au quark top. Et en fait, on peut maintenant affirmer avec force que l'interaction avec le champ de Higgs est bien à l'origine de la masse des fermions de matière. C'est le bonus, ce qui vient en bonus du mécanisme de Brut-Engler-Higgs. Et ça, c'est vrai au moins pour l'instant pour la troisième famille. Et donc, bientôt, le prix Nobel. Ensuite, on a compris l'origine de la masse des fermions. Je vous ai montré tantôt que l'univers était super simple. En fait, maintenant, il devient super complexe. Le mécanisme de Higgs et les interactions du K-Wab s'amènent à une structure du vide. qui est peut-être, en tout cas, à l'origine de la complexité de la matière, en tout cas, qui joue un rôle certainement par rapport à la complexité de la matière. Ce qui était tout simple tantôt est devenu super compliqué. C'est ce qu'on appelle souvent le modèle standard. Mais en fait, le modèle standard, du point de vue des interactions fondamentales, il ne voit absolument pas ça. Il ne voit que ça. C'est-à-dire, un seul objet. Il n'y a pas de différence entre la première, la deuxième et la troisième famille. Ni l'interaction électronométique, ni l'interaction faible, ni l'interaction forte ne voit la moindre différence entre les particules de première, deuxième et troisième famille. Il ne distingue pas les trois familles. Par exemple, un électronométique, un taux, c'est identique à la masse près. La propagation dans le vide qui révèle, en fait, ces familles. Donc, il y a un lien profond, fondamental aussi, entre l'apparition de ce champ dans le vide et la complexité, disons, de la théorie telle qu'elle est révélée aujourd'hui avec ces trois familles de fermions. On ne peut pas énormément dire au LHC sur ce sujet, mais on a quand même une mesure qui est absolument fondamentale, c'est le fait que l'on puisse mesurer le X ampère de muon. On a déjà une évidence au RON2 de la désintégration du besoin de X ampère de muon à trois sigma dans CMS à deux sigma dans Atlas. Et ça, c'est vraiment un objectif majeur du RON qui vient de commencer. Déjà, dans un premier temps, l'observation de la désintégration ampère de mu. Et ensuite, la mesure précisiste du rapport mu sur toto, c'est une mesure absolument essentielle. On envoie des déviations pour les muons dans diverses expériences, que ce soit pour la mesure de G-2 dans CDF ou les désintégrations du B dans LHCB. Il y a des choses qui se passent, semble-t-il, au moins avec le muon. Donc, mesurer ce rapport est de la première importance au LHC, c'est quelque chose qu'on fera à terme avec une certaine précision. Donc, maintenant, la masse édite, si on combine tous les résultats, on a ces figures qui ont été faites dans un atlas de la relation entre le couplage et la masse. Et là, c'est donc la preuve ultime qu'on comprend l'origine quantique de la masse inertielle des particules. Ces masses apparaissent de façon spontanée par l'interaction pour ce qui est des fermions avec le sang de Higgs ou, dans les premiers instants de l'univers, pour les besoins de l'interaction faible. Au-delà de ça, au-delà des modes de désintégration observés, on peut aussi s'intéresser à retracer, disons, l'invisible. Deux façons de faire. On peut regarder la largeur intrinsèque du boson de Higgs. Cette largeur, elle est inversement proportionnelle au temps de vie et elle dépend de tous les modes de désintégration, incluant ceux qu'on ne voit pas. On peut mesurer cette largeur. Donc, ça, je pense que c'est déjà un exploit, mais les mesures ne sont pas très précises. On peut aussi regarder de façon directement les désintégrations fantômes. La largeur a été mesurée de façon indirecte en faisant un rapport entre la production hors couche de masse et sur couche de masse du boson de Higgs et on l'a mesurée à trois mèvres compatibles avec l'attendu dans la théorie minimale. Les désintégrations fantômes, il y a des mesures qui fixent une limite au rapport d'embranchement à 14 % dans CMS, à 18 % dans Atlas, pardon, à 18 % dans CMS. On va peut-être traduire ça en termes de matière noire. Il existe vraisemblablement de la matière noire, peut-être sous la forme de particules. On peut imaginer que le boson de Higgs peut être un portal vers cet univers sombre. Ce qu'on montre ici, ce sont les limites obtenues au LHC en fonction de la masse de la matière noire. Vous voyez diverses courbes et on a ici une courbe qui montre la situation pour une matière noire qui serait composée par exemple par un scalaire ou une particule de Majorana ou dans diverses autres théories qui sont ce qu'on appelle des théories UV complites pour différentes masses d'une particule scalaire additionnelle. Donc, on a en fait au LHC une zone de recherche quasi exclusive sur la recherche de matière noire pour des valeurs de masse inférieures à la moitié de la masse du boson de Higgs. Donc, le vide, on s'est intéressé au vide, on a découvert quelque chose d'assumément extraordinaire. Finalement, on est remonté au vide physique tel qu'on le connaît, le vide dans les premiers instants de l'univers. Le vide, ce n'est pas le néant. Et si on regarde le récit des premiers instants, en termes de physiciens des particules, c'est plutôt comme ça qu'on le regarde. Il y a à un moment donné un Big Bang, donc à un moment donné au cours de l'inflation apparaît cette matière chaude sans masse jusqu'au point de la séparation électrofaible et électromagnétique. Ce qu'on a observé donc au LHC, c'est ce point de transition absolument important ici où on se sépare l'interaction faible et l'interaction électromagnétique. Il y a un autre point très important où il faut remonter à beaucoup plus haute énergie et plus loin dans le temps qui est le point de grande unification entre l'interaction forte et l'interaction faible électromagnétique. Chacune est accompagnée d'une transition de phase plus ou moins forte et on s'intéresse en fait à la transition de phase, à ce qui se passe ici à ce point-là. Nous, on sait où on habite, on habite là, aujourd'hui avec ce champ qui est non nul. Mais on sait à un moment donné dans le début de l'univers à quelque part on était là avec comme champ de Higgs qui avait une valeur nulle sur le vide, disons à peu près au moment de la grande unification. Et entre les deux, la question c'est qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe entre les deux, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça où en fait on se retrouve avec deux creux et la possibilité d'avoir une transition entre les deux par effet tunnel. Ça, c'est une transition de phase de premier ordre et il y a plusieurs façons de générer cette transition de phase de premier ordre dans la théorie en ajoutant par exemple un scalaire ou dans des modèles avec deux doublets. On peut parfaitement organiser des choses pour avoir ce genre de transition de phase et si ça se produit, il se passe des choses bizarres. La transition de phase, c'est-à-dire l'apparition du vrai vide, elle ne se fait pas partout uniformément dans tout l'univers. Elle se fait à certains endroits avant l'autre. Ça forme des bulles, des bulles de vrai vide. Ces bulles de vrai vide se promènent dans un océan de faux vide et entre ce vrai vide et ce faux vide, il y a plein de choses qui se passent. Déjà, il y a probablement, possiblement, en tout cas, la génération de la symétrie matière-antimatière qui se ferait alors à l'échelle faible et la génération d'ondes gravitationnelles qui sont potentiellement observables. La nature du vide, donc, c'est une question extrêmement fondamentale. C'est le prochain grand horizon du LHC. ça se mesure. Ça se mesure à travers l'autocouplage du boson de Higgs qui est lié à la forme du potentiel dans le vide. Quelques petites formules ici, mais on peut s'attacher à la figure de droite. L'idée, c'est d'aller observer ce qui se passe autour de la masse du boson de Higgs et de voir quelle est la valeur exacte, la forme exacte de ce potentiel. Ça se fait en regardant la façon dont le boson de Higgs se couple à lui-même. Seule particule de la théorie maintenant connue qui interagit avec ces particules strictement identiques. Donc, cet autocouplage, c'est le grand horizon. Ce grand horizon, maintenant, il est exploré déjà au RON2 dans un très, très grand nombre de désintégrations, du plus fréquent au plus rare. Les résultats sont vraiment très, très impressionnants. Déjà, voici un résultat d'Atlas où on combine le mode en 4B, 2B de Tau, 2B de Photon et en fait, la limite, elle est inscrite ici entre les bandes rouges. Ça correspond à une déviation par rapport au modèle standard qui est entre un facteur moins 5 à 12 à 95 % de confiance. Ça, c'était l'état des lieux. Maintenant, ça évolue extrêmement rapidement. Déjà, il y a eu un workshop il y a quelques semaines seulement où on comparait les données obtenues à ceux des données de 2016 et on s'aperçoit que les résultats se sont améliorés un petit peu partout par un facteur 5, par un facteur 30 à certains endroits, par un facteur 10. Donc, ces analyses progressent par les progrès de la théorie, par les progrès des qualités et des méthodes d'analyse. On avance extrêmement rapidement sur ce sujet-là et aujourd'hui, on atteint, si on combinait CMS et Atlas, un facteur 2 par rapport au modèle standard. On va prendre l'approche. L'approche du moment où on pourra dire quelque chose de significatif sur cet autocouplage qui est fondamentalement relié à la structure du vide. Ça, c'est la prochaine étape, c'est la mise en évidence de la production HH peut-être au RON3. Ça, c'est pas encore l'autocouplage, il faut ensuite extraire l'autocouplage, ça c'est plutôt pour le HLLHC. Si on conclut l'aventure ne fait que commencer, on aura un facteur 2 au RON3, un facteur 10 à HLLHC. On a déjà une moisson vraiment remarquable de découverte et on nous dit toujours, besoin de Higgs et rien après. Non, on a besoin de Higgs et tout un nouveau domaine, un nouveau paradigme mais plusieurs découvertes. Découverte du boson de Higgs, ça c'est le mécanisme de la prix Nobel. Exclusion définitive d'une quatrième famille de fermions standards, c'est un avancé absolument majeur. Couplage de particules de matière au champ de Higgs dans le vide, l'origine de la masse, donc matière et interaction comprise. Donc, c'est quelque chose aussi qui est une avancée, une découverte vraiment majeure, aussi importante à mon avis que la découverte du mécanisme de Bout-Engler-Diggs. On a des limites contraignantes sur les modes de désintégration invisibles. On a amélioré aussi considérablement la sensibilité à l'autocouplage. Donc, ça c'est accès à terme à la structure du vide avec possiblement des conséquences majeures. Peut-être quelque chose à dire sur la symétrie matière-antimatière. Peut-être la génération d'ondes gravitationnelles observables dans les futures expériences. Et comme je disais, le Higgs ouvre aussi potentiellement un nouveau portail vers l'univers sombre. Merci. Applaudissements Merci beaucoup, Yves, pour cette présentation. Cette semaine, j'ai entendu beaucoup de mes collègues me dire dix ans déjà. Ça s'est passé très, très vite. Mais bien sûr, on a montré qu'on a bien profité ces dernières dix années. Beaucoup de résultats, une meilleure compréhension de la nature et des processus d'Electroweak Symmetry Breaking. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a fait. Merci pour ce résumé. Et avant de passer à la troisième présentation, on a un deuxième interlude. Donc, on va continuer à entendre des témoignages de chaque côté de la France en représentation des différents laboratoires de l'INDP3. Donc, si on peut mettre cette deuxième vidéo... Après la découverte, les résultats plus importants sur lesquels et sur lesquels j'ai eu la chance de pouvoir travailler, c'était la mise en évidence des couplages aux ondes de X au fermion. Et donc, en particulier, pour nous, c'était grâce à l'observation des désintégrations du boson de X en paire de quarks B. Il y a un plot, maintenant, qui montre effectivement que ces couplages sont effectivement proportionnels à la masse de la particule. Et ça, pour moi, c'est vraiment un achèvement, quelque chose qui est majeur. Honnêtement, moi, je me serais attendu à ce que le modèle tel qu'il était va pu s'être vraiment mis en défaut vu le nombre de canaux. Ça semble quand même hyper surprenant qu'il soit aussi prédictif et que toutes les mesures soient en accord avec toutes les prédictions du modèle standard jusqu'à maintenant. Le résultat qui m'a le plus émue, c'est la mesure de la masse du boson de X parce que c'était mon sujet de pèse, en fait. Et donc, j'ai pu voir la progression de cette mesure de la masse qui s'est de plus en plus affinée et de plus en plus précisée, on va dire, grâce à ce travail en amont qui avait été fait sur le détecteur lui-même. Donc, j'ai vraiment pu voir cette intercolonération entre le détecteur et la physique qu'on fait. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est le retentissement que la découverte du boson de X a eu dans la presse non spécialisée. Je ne m'étais pas attendue à ça. Je me suis dit, mais c'est fou, enfin, la presse écrite parle de nous. Enfin, on est en une, toute une page, etc. C'était aussi un souvenir très, très précieux. Alors, c'est très concret. J'attends avec impatience certains résultats qui vont arriver dans l'année qui vient de qualification pour les futures surfaces de détection, les modules, des détecteurs qui sont prévus pour former le futur HLLHC. On va arrêter le détecteur qu'on a mis en pixel, qu'on a mis dans Atlas, qui a permis la découverte du boson de X. Et on va l'arrêter après de bons et loyaux services. Ça peut toujours être intéressant de faire un retour d'expérience sur comment elle a vécu cette période, comment elle a vieilli, tout simplement, pour installer une nouvelle génération de détecteurs qui va s'inspirer fortement du précédent, mais en étant beaucoup plus performant. que j'espère surtout, c'est que la mise en service de nouveaux algorithmes basés sur l'intelligence artificielle permettra peut-être de manière encore plus rapide, encore plus optimisée, d'aller chercher des phénomènes peut-être plus insignifiants, mais ayant tout autant d'importance, grâce à l'emploi de ce type d'algorithme. Le résultat que j'attends vraiment maintenant avec impatience, et je crois que tout le monde l'attend, c'est la mesure du couplage trilinaire du brujon de X. Donc, c'est en fait, c'est comment le brujon de X interagit avec lui-même. La réponse à cette question, c'est lié aussi à quelle est la forme du potentiel de ce champ de X, le champ qui remplit l'univers et qui est responsable de la masse des autres particules et aussi de la brisure de la symétrie électrophère. Moi, pendant les dix années qui se sont écoulées, j'ai essentiellement travaillé autour de l'idée que peut-être que ce nouveau secteur du brujon de X pouvait être un bon connecteur entre le monde des particules qu'on connaît et le monde de la matière noire. Et pour l'instant, on n'a pas de découverte, mais ce qui me ferait vraiment très, très plaisir, c'est qu'on trouve que justement, la solution à la question de la matière noire passe au travers du modèle du brujon de X. Tout ce qu'on voit maintenant, c'est que le X se comporte, le boson qu'on a découvert se comporte comme le boson de X standard. On aimerait bien voir des écarts à ce comportement standard parce que de tels écarts signifierait qu'en fait, ce boson qu'on observe n'est pas tout seul. Parce que si jamais on mettait en évidence un deuxième boson du X, ça voudrait dire, ce serait la preuve que la réalité de ce qu'on connaît n'est pas décrite par le modèle standard, mais par une extension du modèle standard, quelque chose qui est beaucoup plus large. Donc, c'est ça que j'attends. Le boson de X a des couplages très généraux et on pense qu'il pourrait être la clé pour observer des phénomènes au-delà du modèle standard. Donc, on voudrait l'étudier le mieux possible, le plus de détails possibles pour que la communauté pense à un collisionneur à électrons, soit linéaire, soit circulaire. Le projet linéaire sera au Japon, le projet circulaire serait au CERN avec un anneau quatre fois plus grand que le LHC. Eh bien, je regarde un petit peu avec des collègues si la technique de l'argon liquide qu'on a utilisée au LHC pourrait être une bonne technique pour cette nouvelle machine. Moi, mon défi en ce moment, c'est de construire justement un détecteur parce que j'ai bien vu l'importance du détecteur et cela va être installé dans les années prochaines quand on va redémarrer avec la haute luminosité du LHC. Donc, ça implique plein de contraintes sur, par exemple, la durée de vie, la résistance aux radiations intenses qu'il va y avoir dans le détecteur. Et donc, tout ce travail est très longue haleine mais normalement, on va pouvoir permettre de faire d'autres découvertes. Pour le High-Lumi LHC, on aura besoin de beaucoup, beaucoup de computing qu'on ne pourra pas donner si on ne change pas les modèles actuels. Et au lieu de travailler les infrastructures, ce que j'ai pensé faire, c'est travailler sur les algorithmes parce que je pense qu'on a beaucoup à gagner en travaillant les algorithmes, en les modifiant pour qu'ils puissent être adaptables à des nouvelles architectures, des choses comme ça. Et aussi, intégrer des nouvelles techniques, des techniques innovantes de type machine learning. Ce que j'aimerais bien voir apparaître, c'est la mise en service de ce qu'on appelle des cartes accélératrices, c'est-à-dire voir des tournées sur des fermes de processeurs graphiques ou sur des fermes de processeurs dédiés reprogrammables, des algorithmes efficients permettant de faire de la reconstruction de gerbes en ligne, d'extraire très rapidement des phénomènes de physique sans avoir à attendre des semaines ou des mois d'analyse. Mon prochain défi, je pense que je partage aussi avec tous les vulgarisateurs et vulgarisatrices de sciences, c'est d'arriver à maintenir l'intérêt à la fois du grand public, mais aussi de la presse scientifique et des décideurs sur nos projets. On n'a pas toujours le boson de Higgs à donner, mais ce qu'on fait, c'est quand même intéressant, c'est quand même passionnant, mais c'est plus difficile à expliquer peut-être qu'une découverte d'une nouvelle particule. Mon prochain défi, c'est d'avoir changé de thématique parce que je suis passée à la cosmologie et qui fait aussi partie de l'ANDP3 parce qu'on est le laboratoire des deux infirmiers et c'est donc de faire, de vivre une expérience aussi, d'essayer de vivre une expérience aussi incroyable que ce soit de la découverte du boson de Higgs dans d'autres domaines et voilà. Je vais continuer sur Atlas sur l'expérience actuelle sur ITK Pixel, sur l'upgrade de DATLAS mais je vais aussi participer à Belle 2 au Japon. Là, je vais quitter la communauté CERN pour découvrir une autre communauté qui est au Japon sur une autre problématique mais avec des défis techniques qui se ressemblent fortement donc ça sera pour moi l'occasion aussi de me frotter à d'autres exigences, d'autres cultures. Alors en principe, je suis signataire pendant encore un an donc jusqu'à octobre 2023. j'espère qu'il y aura une grande découverte tant que je suis encore signataire. en gros c'est ça. Oui, c'est pour ça que je suis passé des bobards à Atlas parce que je pensais qu'il y avait de fortes chances de pouvoir enfin découvrir les besoins de Higgs puisque les expériences Atlas, SMS, de LHC étaient vraiment conçues pour ça et donc j'aurais parié sur la découverte du besoins de Higgs. Je crois qu'on s'y attendait quand même. Il y avait un certain nombre de contraintes qui étaient données par les autres expériences en particulier les contraintes données par le LEP et puis ensuite par Fermilab. Donc on attendait quand même le besoins de Higgs. On ne savait pas très bien où mais on l'attendait. On ne pensait pas que ça allait se passer aussi vite. On se disait bien qu'on allait trouver quelque chose au fur et à mesure que les années passent mais pas en 2012 et pas forcément dans ce canal-là non plus. Par contre, je dois dire que mon directeur de thèse, je peux peut-être le citer, Marou Mikado, a été l'une des personnes qui a le plus cru en ça et qui m'a petit à petit ensufflé la croyance aussi. Oui, je pensais vraiment qu'il allait être découvert parce que sans le boson du Higgs, il y avait des théories qui existaient qui pouvaient expliquer l'avènement de la masse sans le boson du Higgs mais c'était ce n'était pas pour moi du moins, sans préjugier ces théories-là, pour moi, je ne les ai pas trouvées aussi élégants. On n'a jamais la certitude qu'on a le bon modèle. Ça, c'est très important aussi dans la démarche qu'on poursuit. Donc, moi, j'ai été un peu surpris de la capacité de ce modèle à décrire tout ce qu'on observait. cette construction, cette manie qui a mené à la recherche du boson de Higgs, c'est exemplaire de ce que la science peut faire parce que l'infrastructure construite sur la base d'une hypothèse nous aurait de toute façon donné une réponse. Qu'on ait un résultat, c'est-à-dire qu'on trouve un boson, c'était fantastique, qu'on ne trouve pas de boson, c'était fantastique. Ça permet dans tous les cas de resserrer le champ des possibilités sur la compréhension qu'on a, des modèles physiques de la matière de l'univers. Donc, de toute façon, on ne pouvait que gagner avec cette expérience. Je souhaite un très bon anniversaire au boson de Higgs en espérant qu'il nous permette de découvrir de ces amis qu'on n'aurait pas encore connus. Eh bien, bon anniversaire au boson de Higgs, 10 ans déjà. Bon anniversaire pour cette découverte et si je peux me permettre, bon anniversaire à messieurs Angler, T-Higgs. Joyeux anniversaire au boson de Higgs, mais surtout, j'ai une pensée toute particulière pour tous les gens qui ont travaillé sur le détecteur et qui ont permis cette découverte. Après 10 ans de compréhension approfondie du secteur de Higgs, même s'il y a encore des choses qui nous posent de questions et pour lesquelles on n'a pas encore la réponse expérimentale, je pense que c'est le bon moment pour souhaiter un bon anniversaire, un joyeux 10 ans au boson de Higgs. Bon anniversaire jeune collégien Higgs et je te souhaite un grand avenir. Je souhaite un bon anniversaire au boson de Higgs pour ces 10 ans. Dans 8 ans, il sera majeur, je devrais encore être là. Bon anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, boson de Higgs. cumpleaños feliz, Higgs, 10 años. Buen cumpleaños. Happy birthday, Higgs boson. Je voudrais souhaiter un super anniversaire au boson de Higgs et je suis contente qu'il soit parmi nous. à vous. Vraiment, un grand merci aux personnes interviewées parce que merci d'avoir partagé vos mémoires et vos attentes pour le futur et vos défis. Ça donne un très bon passage au troisième talk. Là, on va parler du futur. D'un futur qui est lumineux. Donc, j'invite Elisabeth, petite, chercheuse au CPPN Marseille et Nicolas Marange de AGSILA qui nous parleront du futur. Donc, oui. Donc, Isabelle a dit que c'était le début d'une grande aventure. Et là, Nicolas et Elisabeth nous vont raconter comment cette aventure continue maintenant. Bonjour à tous. On va tenter une présentation à deux voix. Donc, on avait prévu de chanter mais finalement, non. Et donc, là, en 30 minutes, on va essayer de vous parler des 70 prochaines années. donc on va aller peut-être encore plus vite. Et donc, voilà, on est en l'an 10 après la découverte du boson de Higgs et toutes ses propriétés ont été mesurées. Toutes ? Non ! Il reste encore, évidemment, plein de choses à mesurer et la vie n'est pas facile pour les physiciens de Atlas et CMS. Et en fait, ces mesures de précision, donc, il y a vraiment quatre grosses classes. donc la mesure de la masse, les couplages, le spin et l'autocouplage. Et en fait, donc, on a essayé un peu de voir comment ça peut être relié aux différentes questions fondamentales de la physique auxquelles Yves a aussi parlé. Donc, notamment, comment ça peut être relié au secteur de la matière noire, comment on peut s'expliquer la symétrie entre matière et antimatière et aussi l'origine et la hiérarchie des masses. Donc, voilà, c'est vraiment tout cet ensemble de mesures. Alors, on a aussi pris le parti pris de parler uniquement des propriétés du boson 2X, mais pas tout le champ de recherche qui implique le boson 2X, donc recherche de bosons 2X, enfin, d'autres bosons 2X au-delà du modèle standard ou recherche de décroissance exotique du boson 2X. Voilà, donc on s'en excuse, mais là, on va vraiment se concentrer sur les propriétés. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc là, vous l'avez vu aussi, on connaît la masse avec une précision de 0 à 1%. Et si on reprend le tableau de toutes ces particules, on a vu aujourd'hui observer le couplage au boson WOZ à la troisième famille et on commence à titiller la deuxième famille. Oui, je vois l'écran là. Merci. D'accord, je parle comme ça. OK. Voilà, donc là, c'est là où on est aujourd'hui. On va voir comment on va essayer d'améliorer tout ça. Et donc, pourquoi on a besoin de plus de données ? Parce que, en fait, jusqu'ici, on a produit au LHC 8 millions de bosons 2X. Donc, on pourrait croire que c'est vraiment beaucoup. Mais en fait, si on regarde ce qui a été produit et ce qui a été sélectionné dans les différents canaux de désintégration, on se rend compte qu'une fois qu'on a pris en compte les rapports de branchement, les efficacités de sélection et la réjection du bruit de fond, on se retrouve avec quelques milliers, quelques centaines de bosons 2X pour mesurer ces propriétés. Donc, en fait, ce n'est pas un ensemble de données énorme, voire un pour le boson X en BB gamma gamma. Donc, en fait, il y a beaucoup de mesures qui sont encore, ce qu'on dit, limitées par la statistique qui nécessitent plus de données. Donc, par exemple, la mesure de la masse, la mesure des sections efficaces différentielles et aussi certaines décroissances ou couplages qui n'ont pas encore été observées. Donc, on a mentionné le X en muon ou en Z gamma et aussi les couplages donc à la première et deuxième famille et le fameux autocouplage. Donc, on vous parle d'un futur lumineux. Pourquoi ça ? Parce que c'est, en tout cas, au LHC, beaucoup une histoire de luminosité. Alors, la luminosité, pour ceux qui ne sont pas dans les manips Atlas et CMS et qui en entendent parler tous les jours, c'est vraiment lié au taux de collision. D'accord ? C'est une mesure de la quantité de données qu'on arrive à accumuler. et donc, la luminosité instantanée dans le détecteur, en fait, c'est lié à la capacité qu'a l'accélérateur à mettre toujours plus de protons dans les faisceaux et à les faire se collisionner de manière de plus en plus petite possible. Si vous prenez l'analogie avec une loupe qui peut concentrer la lumière du soleil, l'accélérateur, il va concentrer les faisceaux de protons pour que ça se collisionne vraiment en un point précis ce qui va augmenter le taux de collision de protons-protons. Et donc, nous sommes ici au démarrage du Run 3. Au Run 3, la luminosité va faire un bond essentiellement d'un facteur 2 par rapport à ce qu'on avait réussi à obtenir au Run 2. Et puis ensuite, après les upgrades de LHC à haute luminosité, quand on va redémarrer vers la fin des années 2020, en accumulant ensuite les données pendant une dizaine d'années, on arrivera à environ 20 fois plus de données que ce qu'on a obtenu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un énorme saut dans la statistique et donc dans notre compréhension du boson de Wiggs qui va en découler. Donc le Run 3 a officiellement démarré hier avec les toutes premières collisions en stable beams à 13,6 teralectron-volt d'énergie dans le centre de masse. On en est tous extrêmement heureux après ces longues années de shutdown. Ces longues années de shutdown qui ont été mises à profit pour faire des upgrades de l'accélérateur mais aussi un petit peu des détecteurs en particulier des upgrades qui sont utiles pour le Run 3 parce que ça remplace des détecteurs qui pouvaient tenir mais pas forcément tip-top mais surtout qui resteront qui sont des upgrades qui sont déjà faits et qui resteront pour le HL et l'HC et ils ont été conçus pour tenir les taux de collision qu'on aura au HL et l'HC avec donc pour Atlas deux relativement gros projets donc celui qui a été le remplacement de ce qu'on appelle des petites roues à muon mais qui ne sont déjà pas si petites que ça donc qui a été un projet très très grand et celui du système de déclenchement du calorimètre électromagnétique qui va donner beaucoup plus d'informations accessibles pour la sélection en temps réel des événements et donc ça ça va nous permettre d'améliorer notre physique au Run 3 alors comme on vient de voir il y a l'énergie dans le centre de masse qui augmente à 13,6 TeF ce qui fait qu'on va voir une augmentation de la section efficace de production du boson de Higgs de l'ordre de 10% en moyenne donc ça va nous faire un peu gratuitement plus de bosons de Higgs et donc comme je disais avec ces données on va pouvoir faire des mesures qui sont limitées justement par la taille des données et notamment ce qu'on appelle les sections efficaces différentielles c'est à dire mesurer des valeurs donc là c'est l'exemple de l'impulsion transverse du boson de Higgs donc segmenté voilà et en fait cette mesure typiquement est importante donc là c'est pour illustrer pourquoi cette mesure est importante c'est parce qu'en fait si on regarde ici donc en fait c'est donc l'impulsion transverse du boson de Higgs en fait à basse impulsion transverse et peut être modifiée par exemple si on modifie le couplage du boson de Higgs au quark C donc là c'est ce qu'on voit ici on a différentes hypothèses où on change l'intensité du couplage au quark C et on voit comment ça peut changer cette distribution et à l'autre bout du spectre quand on passe à haute impulsion transverse là on pourrait avoir des effets de nouvelles physiques en fait des particules de haute énergie qu'on ne peut pas voir directement mais qui changerait la forme de cette impulsion à haute énergie et donc on cherche ici dans ces derniers bins un excès par rapport à la théorie et donc voilà donc ça c'est les images du RON2 où on voit que si on regarde la taille des barres d'erreur en fait les barres d'erreur sont encore vraiment dominées par l'erreur statistique donc là c'est vraiment au RON3 on va essayer d'améliorer ça et au RON3 donc on pense aussi avoir accès à des décroissances rares du boson de Higgs donc notamment le Higgs en Z gamma donc avec le Z qui décroît leptoniquement alors pour l'instant si on combine donc il n'y a pas de combinaison officielle mais si on combine à la main Atlas et CMS on a à peu près une évidence donc on dépasserait les 3 sigma pour ce processus et donc à la fin du RON3 on pourrait avoir une évidence pour chaque expérience et donc un point important on disait c'est cette deuxième génération avec le Higgs en 2 muons donc comme l'a dit Yves on a eu une première évidence au RON2 et en fait si on regarde la significance attendue en fonction de la luminosité intégrée on se rend compte que quand on arrive à la fin du RON3 on pourrait avoir donc le seuil des 5 sigma donc on pourrait vraiment observer cette décroissance dès le RON3 et je vais maintenant passer au HL et LHC donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec 20 fois plus de données alors pour mesurer donc Yves l'a déjà montré l'importance de mesurer la masse et la largeur du boson de Higgs donc pour la masse actuellement on a une précision d'un peu plus de 100 mèvres les dernières projections donc tout ça en fait tout ce travail c'est ce qu'on appelle des projections en fait on extrapole nos connaissances de la physique et des analyses actuelles et des détecteurs tels qu'on pense qu'ils marcheront et donc dans ces projections on pense avoir une précision de 30 mèvres de gagner un facteur 4 et peut-être atteindre 20 mèvres mais bon ça ça va vraiment dépendre de la mesure de l'impulsion des muons et donc un autre point qui a aussi été montré par Yves c'est la mesure de la largeur et en fait ici ce que je voulais sur quoi sur quoi je voulais insister c'est qu'il était qu'au début du LHC on pensait que cette mesure serait impossible parce qu'en fait la largeur naturelle du boson de X de 4 mèvres est vraiment très très petite par rapport à la résolution de nos détecteurs donc on pensait que ce serait juste impossible dans un détecteur dans un collisionneur adronique et en fait bon il y a des hypothèses là-dedans mais en fait on a trouvé un moyen en comparant la production sur couche de masse et hors couche de masse et en fait donc là au RON2 on a pu mettre en évidence ce processus et avoir une première mesure et on pense qu'à la fin du HL et HC on pourra mesurer cette largeur avec une précision de 20% donc pour quelque chose qu'on pensait impossible c'est quand même pas mal donc un autre point évidemment c'est les couplages on ne reviendra pas sur l'importance des mesures de ces couplages et en fait ce qu'on a résumé ici donc dans cette projection de Atlas et CMS c'est l'incertitude donc des modificateurs donc Kappa à chaque fois c'est des modificateurs par rapport à ce qu'on attend dans le modèle standard des couplages à toutes les particules qu'on connaît et ces erreurs sont séparées entre les erreurs statistiques expérimentales et théoriques et en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'au HL et LHC la plupart de ces mesures seront limitées par les incertitudes expérimentales voire surtout théoriques donc là ça veut dire qu'il y a aussi un gros travail du côté de la communauté des théoriciens pour vraiment atteindre ces précisions qu'on pense être de l'ordre de 2-4% de quelques pourcents et en fait ça c'est intéressant parce que beaucoup de modèles au-delà du modèle standard qu'on se rend compte des déviations de l'ordre de quelques pourcents donc en fait pour l'instant on n'a pas encore la précision pour vraiment tester ces modèles et là au HL et LHC on pourra vraiment commencer à faire ça donc il y a encore ce couplage à la deuxième génération donc alors le quark c'est en fait c'est pareil il n'y a pas longtemps on pensait que ce serait impossible et en fait dans les dernières années on a plusieurs résultats qui tendent à dire que alors pour l'instant on n'a pas vraiment de chiffres mais en fait on commence à avoir des idées et peut-être qu'on pourrait mesurer enfin accéder à ce couplage au quark c'est et donc les muons donc je disais on les verra au run 3 donc on les mesurera au HL et LHC et donc un autre point que je voulais montrer ici c'est comment justement ces projections évoluent avec le temps parce que ce qu'on voit dans ce tableau c'est la précision sur la force du signal donc du X en muon pour différentes donc différents stades de projection donc ce qu'on avait fait en 2013, 2018, 2021 et en fait on voit qu'on a gagné un facteur 2 de précision en 8 ans de projection donc évidemment on ne va pas gagner un facteur 2 tous les 8 ans il ne faut pas rêver mais en fait voilà c'est pour dire que en développement enfin vraiment avec des nouvelles analyses et avec une meilleure compréhension et ce qu'on attend de ce qu'on va réussir à faire avec nos détecteurs en fait ce qu'on montre aujourd'hui au HLLHC on fera sûrement mieux que ce que je vous montre aujourd'hui donc enfin vraiment un des points une phare au HLLHC c'est la mesure de l'autocouplage donc Yves vous a déjà montré ce potentiel de X et que pour l'instant on ne mesure que ça et en fait mesurer l'autocouplage ce n'est pas juste mesurer un autre couplage du boson de X c'est vraiment un couplage différent enfin la nature de l'autocouplage et différente des autres couplages et c'est vraiment donc quelque chose très important qu'on va vouloir mesurer au HLLHC et en plus donc voilà il vous a expliqué comment aussi c'est relié à des questions fondamentales du début de l'univers alors pour mesurer ça dans un collisionnaire à Dronix c'est à travers la production de deux bosons de X donc ce qu'on voit ici et le truc c'est que c'est un processus très très rare il est mille fois plus rare que la production d'un seul boson de X donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de toutes les données qui seront enregistrées au HLLHC et pour l'instant on pense dans les projections actuelles qu'on pourra atteindre 4 sigma avec ATLAS et CMS et ensuite une précision sur ce kappa lambda donc cette comparaison modèle standard de 50% et ça en fait pour le 10X on n'a pas vraiment de canal en or comme on disait pour le boson de X mais en fait on a différents canaux qu'on combine ensemble et en fait on voit donc la précision pour chacun de ces canaux et on pense qu'on pourra avoir une précision de 50% à noter qu'encore une fois ça c'était il y a quelques années et les dernières projections montrent qu'on pourra avoir ça uniquement avec ATLAS donc voilà on pense avoir au moins 50% de précision et en fait ce chiffre il va vraiment rester puisqu'on va le voir après mais dans les prochaines générations on ne pourra pas forcément refaire cette mesure donc c'est vraiment la mesure phare au HDLHC et donc voici un peu une prédiction de où on devrait être à la fin du HDLHC sur la masse on espère atteindre une précision de 0,02% et donc agrandir ce tableau avec de plus en plus de cases qui se couplent de rouge donc qui sont de couplage observé voilà mais ce magnifique programme de physique au HDLHC il ne va pas se faire tout seul parce que la haute luminosité du LHC ça vient avec des défis expérimentaux extrêmement importants qui sont illustrés par ce graphique qui est une représentation de traces dans CMS si vous avez 130 vertex d'empilement puisque la haute luminosité c'est quoi ? c'est une augmentation du taux de collision et ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez des paquets de protons qui se croisent enfin qui collisionnent vous avez plusieurs protons d'un paquet qui vont collisionner avec plusieurs protons de l'autre paquet donc vous allez avoir comme ça jusqu'à 200 vertex de collision simultanées par croisement de faisceau et au sein de ces 200 vertex en fait il y en a essentiellement un qui va vous intéresser qui est celui de l'interaction à haute énergie vous voulez mesurer le reste c'est vraiment de l'empilement c'est énormément de particules de basse énergie expérimentalement on n'a pas tellement envie de les voir le problème d'avoir ça dans votre détecteur vous voyez tout de suite le défi ça va être un défi au niveau du trigger au niveau de l'acquisition un énorme défi pour la reconstruction aussi de tout ça et puis toutes ces particules chargées qui se baladent dans votre détecteur c'est des particules ionisantes et donc ça ça veut dire que vos détecteurs sont soumis à des taux de radiation jamais vus jusqu'à présent il y a des portions de détecteurs qui vont devoir survivre à des doses de l'ordre de 10 mégagrées pour ceux pour qui ça dit quelque chose c'est vraiment des très gros chiffres donc ça c'est un énorme défi technologique à relever dans les prochaines années et pour ça Atlas et CMS ont des programmes d'upgrade extrêmement ambitieux qui sont quasiment du même niveau que celui de la construction d'un détecteur enfin c'est peut-être un facteur 3 en dessous mais c'est déjà très important et donc on parle de remplacer entièrement les trajectographes dans Atlas et dans CMS de remplacer complètement les électroniques de lecture des calorimètres dans CMS de carrément remplacer entièrement les calorimètres dans les bouchons il va également y avoir des upgrades sur les chambres amions dans une certaine mesure on va rajouter des nouveaux détecteurs qui sont des détecteurs de timing extrêmement précis et il faut complètement refonder toute l'acquisition pour tenir les taux de données qu'on va avoir donc c'est tout ce programme que je vais balayer rapidement à commencer par les trackers qui sont des détecteurs très ambitieux parce que en termes de capacité on veut beaucoup de couches pour beaucoup de points de mesure donc ça fait des très grandes tailles de détecteurs silicium mais tout ceci avec des petits pixels pour avoir des bonnes résolutions sur la reconstruction des traces on veut que ces détecteurs aient une couverture angulaire meilleure que ceux qui sont actuellement construits donc ça vous fait comme ça une vue 3D détecteur d'Atlas vous voyez vraiment c'est blindé de couches de silicium dans tous les sens pour avoir le maximum de points de mesure tout ceci radiation hard et il faut réussir à les refroidir avec du cooling CO2 il faut réussir à amener la puissance électrique à lire etc et à avoir des supports de ces détecteurs tout ceci de manière la plus light possible la plus légère possible de manière à avoir moins de matière morte en amont du calorimètre et donc quelques photos de choses qui se passent dans nos laboratoires j'imagine que pas mal d'entre vous sont impliqués sur les algorithmes de phase 2 et en particulier du tracker donc avec qualité des galettes de silicium fabrication des modules et puis ensuite agencement des modules sur le barrel dans Atlas ou sur les disques dans CMS et petite photo pour vous montrer également tout le travail qui est fait sur les services et les câbles parce qu'on a vraiment des contraintes de place et des contraintes de matière pour limiter ça au maximum donc dans CMS autre projet très ambitieux qui est le remplacement complet des bouffons de calorimètre parce que les cristaux ne pouvaient pas survivre au taux d'irradiation du HLHC donc c'est un nouveau calorimètre en utilisant des technologies beaucoup plus récentes dites à haute granularité donc des calorimètre silicium tungstène avec également du plomb aussi comme absorbeur en plus du tungstène et donc le LLR est très impliqué dans tout ce qui est conception mécanique donc il y a pas mal de défis pour réussir à faire tenir tout ça un calorimètre très granulaire c'est 6 millions de canaux ce qui est énorme à gérer ça vient avec pas mal de défis au niveau du trigger au niveau de l'acquisition mais ça ouvre aussi pas mal d'opportunités avec donc l'étude de nouveaux algorithmes type graph neural network pour améliorer la reconstruction des clusters et limiter les effets du pileup et ce dernier plot pour vous montrer que même si c'est un nouveau type de calorimètre qu'on construit pour la première fois à grande échelle et bien en test BIM les petits modules fonctionnent conformément aux attentes donc tout ceci est très encourageant je parlais d'upgrade de chaînes d'acquisition électroniques pour les calorimètres donc parler rapidement du cas du calorimètre électromagnétique d'Atlas vous avez en bleu la reconstruction du pic du boson de Higgs dans le canal gamma gamma si on fait rien on aura un pic en vert donc qui est beaucoup plus aplati ce qui veut dire qu'on va perdre en performance ce qu'on espérerait c'est pouvoir retrouver une performance similaire à celle qu'on a aujourd'hui et pour faire ça et bien on a besoin d'envoyer plus de données qu'actuellement au niveau de l'acquisition pour pouvoir utiliser des algorithmes plus malins et on espère utiliser des techniques de machine learning pour améliorer la résolution sur la mesure d'énergie et limiter les effets de l'empilement et donc vous avez ici quelques photos pour vous montrer les puces électroniques qui sont designées au sein de nos laboratoires et les cartes qui sont en train d'être construites au sein de nos labos pour faire ces opérations un aspect très nouveau pour le HLHC c'est l'arrivée de la quatrième dimension c'est-à-dire du temps puisqu'on veut construire des détecteurs avec une résolution temporelle extrêmement bonne de l'ordre de 30 picosecondes avec des nouvelles technologies comme les Login-Avalanche Diode pour permettre de réduire les effets de l'empilement en particulier dans les régions bouchons vers l'avant des détecteurs où les effets de l'empilement sont les plus importants et où les résolutions des trackers sont les moins bonnes et l'intérêt de ces détecteurs est très bien illustré par ce graphique donc vous avez une représentation d'une centaine de vertex d'interaction qui sont répartis au niveau de l'endroit où se croisent les faisceaux selon l'axe Z mais également elles ne se produisent pas toutes ces collisions exactement au même instant donc avec des différences de quelques dizaines de picosecondes si vous avez juste votre tracker vous ne pouvez sélectionner les vertex que selon cet axe-ci donc en fait vous voyez que vous sélectionnez plein de traces mais il ne va y en avoir qu'une partie qui va venir de votre vertex principal qui est en rouge ici vous allez encore avoir pas mal de traces de pileup que vous allez confondre parce que vous n'avez pas la résolution pour les séparer et si vous ajoutez un détecteur de temps alors vous rajoutez vraiment une dimension supplémentaire et cette fois-ci vous êtes vraiment capable de taguer les traces qui viennent vraiment uniquement de votre vertex principal et c'est comme ça que vous allez gagner sur la réduction des effets de l'empidement et donc juste ici pour montrer que c'est quelque chose de très important dans le cas de CMS pour réussir à maintenir la résolution là encore sur le pic du X en gamma-gamma ils ont besoin de cette mesure de temps pour limiter les effets de l'empidement tout ceci pour le HL-LHC et maintenant on va passer au futur un petit peu plus lointain voilà donc il y a différents plans sur qu'est-ce qu'on pourrait construire au-delà du LHC donc il y a différents différents projets de collisionneurs qui sont résumés ici donc notamment en première étape des collisionneurs E plus au moins et ensuite en deuxième étape des collisionneurs proton-proton et si on reprend les recommandations du groupe de travail pour les dernières prospectives de l'IEN2P3 donc les recommandations c'est de construire un collisionneur E plus au moins à une énergie compatible avec la production d'un boson 2X et de regarder aussi le potentiel physique d'une énergie proton-proton donc là on va pas mal se concentrer sur le E plus au moins qui est donc a priori la prochaine étape donc si on est à l'énergie du boson 2X c'est ce qu'on va appeler des usines à Higgs et le but donc ça va être de faire quelques millions de bosons 2X donc en fait ça paraît pas forcément beaucoup puisqu'on dit on a déjà produit 8 millions de bosons 2X au LHC mais la différence c'est que dans un collisionneur au plus au moins en fait quasiment tous les événements vont pouvoir être construits donc contrairement à ce qu'on a au HL et à HC en fait quasiment tout va être utilisable et en plus dans ces programmes donc ici on a un petit graphique on a les différentes sections efficaces de production donc différents modes de production qui impliquent un boson 2X en fonction de l'énergie dans le centre de masse et on voit que les différents accélérateurs ont des programmes à différentes énergies et en fait c'est parce qu'on a vraiment une complémentarité entre ces différentes énergies donc en fait un programme très très complet à ces détecteurs il y a deux grands types de détecteurs qu'on va décrire très très brièvement donc les collisionneurs linéaires dont le design est mature donc c'est le type ILC au Japon et les collisionneurs circulaires type FCC en Europe ou CEPC en Chine qui sont là plus en phase de design donc on en reparlera et qui ont un programme donc comme je disais à plusieurs énergies dans le centre de masse donc tout un programme de physique électrofaible du Z et du X alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer comme physique du X donc à ces collisionneurs donc les premières choses qu'on va faire c'est la masse et la largeur et alors là la grosse différence justement par rapport aux difficultés qu'on a au HLHC c'est que la masse et la largeur sont mesurables directement parce qu'en fait pour faire ça on va utiliser principalement le recul donc là on a une image en fait d'une production d'un Z qui s'intègre en deux muons et d'un X qui décroît hadroniquement et en fait en utilisant comme on connaît précisément l'énergie de la collision et que dans un collisionneur ou plus ou moins toute l'énergie est utile dans la collision en utilisant l'énergie de recul et des Z en fait on peut reconstruire la masse du boson X qu'on voit ici en rouge et mesurer sa largeur donc en fait là on pourra vraiment mesurer les masses avec une précision sûrement un peu meilleure que d'Imev et la largeur avec une précision de 1 à 2% on va aussi pouvoir mesurer les couplages alors là vous avez plein de petites figures plein de couleurs donc chaque histogramme représente le couplage à une particule et les différentes couleurs représentent différents scénarios donc on a en gris clair le HL et l'HC et qu'on peut comparer donc au FCC CLIC ILC et voilà et en fait si on regarde donc par exemple si on se concentre sur les couplages au W et au Z on se rend compte que si on compare donc par exemple le FCC CLIC ILC en fait dans leurs premières étapes parce qu'il y a différents programmes en fait les performances sont assez comparables donc on ne peut pas se baser sur ça pour dire l'un est meilleur que l'autre on s'attend à avoir le même genre de mesure et donc ce qu'on voit c'est que par exemple pour ces deux couplages donc au boson W et Z ils peuvent être mesurés avec une précision inférieure au pourcent et donc encore une fois si on veut comparer à d'autres modèles qui prédisent des déviations de quelques pourcents là on pourra vraiment vraiment tester ces modèles précisément et donc l'autre point c'est donc la mesure de l'autocouplage et alors là pour l'autocouplage ça dépend un peu de l'énergie dans le centre de masse parce que si on est au-delà d'environ 500 Gev on a une production directe de paires de bosons de Higgs donc on pourra mesurer directement ce couplage en revanche si on est en dessous donc notamment ce qui est prévu au FCCE on n'aura pas de production directe de paires de bosons de Higgs mais en revanche on pourra regarder comment la production d'un boson de Higgs est modifiée donc en fait il y a des en fait une modification de l'autocouplage modifie aussi un peu la production d'un boson de Higgs et en faisant ça on va pouvoir accéder à l'autocouplage et donc si on regarde l'incertitude sur cet autocouplage donc le HLHC on avait dit 50% et donc si on regarde un peu ce qui peut être fait dans ces différents détecteurs donc typiquement au FCCE on pourra être donc en combinant différentes énergies dans le centre de masse une précision de 20% ce qui correspond à une observation à 5 sigma de l'autocouplage et pour vraiment en revanche pour vraiment mesurer cet autocouplage il faudra attendre peut-être un jour le FCCHH qui là pourra vraiment mesurer l'autocouplage avec une précision de quelques pourcents et donc voilà notre tableau se complète où est-ce qu'on pourrait arriver donc à la fin de ces programmes de détecteurs où on aura donc les couplages aux 2ème et 3ème familles on commence il y a des premières études montrant qu'avec un run dédié à l'énergie à 125 Gev on pourrait éventuellement commencer à regarder un peu le couplage aux électrons et mesurer la masse avec une précision vraiment très bonne voilà donc là on parle d'accélérateurs du futur c'est pas pour tout de suite c'est dans une quinzaine vingtaine d'années mais il va falloir travailler un petit peu pour y arriver et à commencer par les accélérateurs en eux-mêmes en me focalisant ici sur le cas de l'UFCC qui personnellement m'intéresse un petit peu plus il est parfois décrit comme disant c'est juste on refait l'EP mais en plus gros c'est pas du tout vrai il y a énormément de défis à relever ne serait-ce que pour faire l'accélérateur à la fois sur réussir à construire les sources de positrons à réaliser le fait d'avoir des injections continues focaliser les faisceaux de manière extrêmement précise il y a énormément de travail aussi sur les les qualités accélératrices pour les faire les plus efficaces possibles les moins chères possibles beaucoup de choses à faire l'un des aspects vraiment uniques à FCCE qui personnellement me fait un peu rêver c'est la possibilité d'un jour avoir une idée du couplage de l'électron et du boson 2x via un run à 125 jev mais pour réussir à avoir ça c'est pas gagné parce que la bosse naturellement est quand même très épatée donc c'est pas facile donc pour améliorer la signification statistique il faut réussir à avoir une bosse la plus étroite possible et pour ça il faut réussir à faire ce qu'on appelle de la monochromatisation pour vraiment améliorer la résolution de l'énergie dans le centre de masse à l'endroit des collisions et donc il y a un gros travail en cours avec le JCLab par exemple qui participe à ça pour définir comment est-ce qu'on pourrait réaliser ça avec le CCE donc là je parlais un peu des accélérateurs maintenant si on en vient au détecteur on l'a mentionné brièvement c'est machine au plus au moins ça n'a rien à voir avec le LHC les taux de collision sont beaucoup plus bas vous avez quasiment pas de bruit de fond les niveaux de radiation sont négligeables il y a peu de particules dans l'état final donc c'est ok c'est facile on peut les construire demain ces détecteurs mais pas exactement parce que à l'inverse pour réaliser ce programme de physique de précision on a des spécifications à couvrir sur les détecteurs qui sont assez diaboliques en termes de gains à réaliser sur les résolutions sur les capacités d'identification des particules et donc on a vraiment besoin d'une nouvelle génération de détecteurs pour arriver à ces performances et donc pour en dire deux mots en particulier sur les trajectographes on va vouloir des résolutions en position extrêmement bonne pour reconstruire vraiment tous les vertex secondaires de désintégration de quark B quark C etc très bien on va avoir besoin de très petits pixels et le tout avec un budget de matière le plus bas possible pour limiter le multiple scattering pour limiter la quantité de matière en amont des calorimètres et donc là on parle de technologies du genre monolithique active pixel donc les maps qui permettent carrément vous le voyez ici d'avoir des senseurs qui sont courbés et où la partie de readout est incluse également dans le silicium donc c'est vraiment un bon en avant par rapport à ce détecteur hybride classique qu'on utilise dans Atlas et dans CMS on va avoir également besoin de très bonne capacité d'identification de particules et pour ça les chambres à dérive vont peut-être refaire leur apparition puisque permettent d'avoir un très bon tracking avec ces capacités là donc on parle de ça aussi pour des détecteurs typiquement FCCE et pour parler un tout petit peu des calorimètres là il y a un très gros très grande spécification pour la physique du Higgs qui consiste à avoir une résolution sur la mesure des gerbes hadroniques qui est meilleure d'un facteur 2 que ce qu'on sait faire jusqu'à aujourd'hui et c'est pas du tout facile d'arriver à ça et pour y arriver il va falloir des calorimètres beaucoup plus granulaires que ceux qu'on a aujourd'hui et donc plusieurs concepts sont à l'étude avec des degrés de maturité relativement différents vous avez en France on est investi sur les R&D de Calis depuis déjà très longtemps donc ces calorimètres très granulaires qui permettent vraiment de reconstituer totalement les gerbes déposées par les particules dans les calorimètres mais vous avez également des études sur des calorimètres à deux lectures où on lit à la fois la scintillation et le Cherenkov de manière différente pour avoir une meilleure résolution et puis moi ce qui m'intéresse personnellement c'est d'essayer d'adapter la technologie d'argon liquide de liquide noble pour un calorimètre plus granulaire qui marcherait également très bien pour FCCE et donc voilà on en arrive à nos conclusions donc Yves vous l'avait déjà dit on espère qu'on vous a fait également passer le message que l'étude du boson de Higgs on a besoin de la continuer pendant encore longtemps parce que ça permet de répondre à des questions extrêmement fondamentales sur notre univers et donc le programme de recherche autour du boson de Higgs il est très important et on a à la fois besoin absolument du HLLHC et de futures usines à Higgs pour réaliser ce programme de recherche et pour ça on va avoir besoin d'une application toujours aussi forte des laboratoires et des équipes de l'IN2P3 pour la réalisation de nos futurs accélérateurs détecteurs et analyses de physique merci 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 Nicolas et bon on a un futur lumineux vraiment peut-être une chose importante à dire c'est que cette semaine c'est une semaine vraiment de célébration pas seulement l'anniversaire le 10e anniversaire du Higgs de la découverte du Higgs mais aussi l'aide-vous du RON3 donc hier le Saint-Juliet on a eu pour la première fois un record mondial collision stable de protons à 13.6 tera-electron-volt donc pour nous raconter un peu de cette expérience on a une connexion avec le centre parfait avec le CC le centre de contrôle du Large Hadron Collider donc merci beaucoup on donne la bienvenue à Gaëlle Boudol du Lyon chercheuse CMS et Alexis Ballier de Toulouse chercheuse à Toulouse et chercheuse de l'expérience Atlas donc merci beaucoup Gaëlle et Alexis pour être là vous nous entendez ? écoute ça a été une journée assez exceptionnelle hier donc alors je vais forcément vous la raconter de mon point de vue parce que c'était je l'ai vécu je l'ai vécu on entend peut-être un peu la salle de contrôle de la régie et donc voilà donc la journée commençait plutôt bien un peu tôt le matin comme d'habitude pour nous et jusqu'à ce qu'on apprenne à 8h du matin que l'HT a eu un quench donc un quench c'est un problème voilà pour faire ça et c'était vraiment pas le jour pour avoir ce genre de problème et généralement donc ça veut dire qu'il y a une la température d'un des secteurs du LHT commençait à remonter et on sait par expérience que pour la ramener il faut des heures et des heures donc 8h du matin c'était pas la bonne nouvelle c'est à 9h on a eu le meeting de la réunion classique entre les responsables des expériences et le LHT quand on fait tous les matins à 9h on a compris qu'effectivement il y a un souci mais la machine était relativement confiante qu'on puisse avoir du faisceau à partir de 3h de l'après-midi donc ça c'était la nouvelle qu'on a eu sachant que le live donc le direct des salles de contrôle était à 4h donc entre 3 et 4 il fallait injecter le faisceau le mettre stable démarrer les détecteurs et montrer les collisions en direct donc c'était un petit peu tendu vient ensuite 9h et demi pour ma part et c'est vrai dans toutes les autres expériences on fait la réunion aussi du matin dans toutes les expériences on fait le débriefing de la veille avec les experts détecteurs et on fait le plan de la journée là le plan de la journée il avait été déjà écrit le jour précédent où moi j'avais mes instructions étaient claires c'était on ne touche à rien c'était les détecteurs sont prêts ils ne sont peut-être pas parfaitement calibrés mais on ne touche à rien et à ce moment là j'ai vu mes collègues du trigger commencent à me dire ah peut-être on peut faire un nouveau menu qui sera plus adapté j'ai eu mes collègues des muons qui m'ont dit on n'est pas sûr que les seuils de détection sont corrects j'ai eu mes collègues du DAC qui m'ont dit ah on peut peut-être mettre plus de nodes comme ça on sera plus confortable donc j'ai senti en fait qu'il y avait un peu de fébrilité à ce moment là et en fait il a fallu remettre un petit peu d'ordre dans cette entropie sauf qu'au même moment j'ai reçu un mail du CERN qui demandait à toutes les expériences de se réunir à 10h30 pour un possible changement de plan du médiaidote donc c'était voilà donc au niveau tension sanguine pression sanguine là je vais être à peu près à 16-17 à peu près et donc je me connecte au mail du CERN où en fait j'ai reçu la même fébolité que j'avais reçu moi au niveau de l'expérience CMS c'était de dire qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on change s'il n'y a pas de faisceau s'il y a du faisceau s'il y a du faisceau à retard et en fait la conclusion de la réunion c'était on ne touche à rien ça j'aime bien et on verra et effectivement le LHC a pu confirmer qu'il pouvait être content pour avoir du faisceau à 3h ce qui était toujours prétendu mais au moins avant 4h à midi j'ai eu un petit moment de répit avec Réna où on a préparé la journée d'aujourd'hui c'est-à-dire on a préparé ce live que je suis en train de faire avec nous donc ça c'était le bon moment la tension redescend un peu à 12-13 à peu près et ensuite on repart dans la salle de contrôle tout est prêt les détecteurs sont prêts on attend les faisceaux donc la tension redescend arrive 3h effectivement les faisceaux ont pu revenir vers 3h donc les premières infections nous de notre côté c'est là où on commence à être aussi un petit peu tendu parce que nos détecteurs on ne peut pas les mettre en route avant une certaine stabilité du faisceau donc du coup on attend un petit peu donc les calorimates sont en route ça il n'y a pas de soucis mais on n'a pas les chambres à muons ni le tracker interne donc le faisceau s'injecte à 4h le live commence nous on commence à avoir beaucoup beaucoup de gens dans notre contrôle dans notre salle de contrôle alors il faut savoir qu'à CMS on a C dans le nom et C ça veut dire compact c'est pas seulement pour le détecteur c'est aussi pour notre salle de contrôle elle n'est pas très très grande notre salle de contrôle donc quand on est au-delà de 20 25 personnes on se marche rapidement dessus et là on a dit qu'on est plus d'une centaine de personnes donc c'était un petit peu compliqué à gérer parce qu'en même temps il fallait faire que les détecteurs démarrent bien et en même temps gérer cette afflue où on était super content de s'il se retrouvait après ces deux ans compliqués où les salles de contrôle au ventre étaient très 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 vides donc du coup voilà 3h 3h30 on arrive au moment où le faisceau est en mode squeeze donc on voit non plus de temps avant les collisions donc c'est là où moi ma pression sanguine a remonté d'un énorme cran parce qu'on est je montais à peu près parce que c'est là où on met les chambres à muon en route donc on met doucement ça prend un petit peu de temps pour remonter les hautes tensions etc bon j'ai vu que tout se passait bien les muons et tous les experts des chambres à muon étaient tout autour de leurs écrans à vérifier malgré le bruit ambiant que tout allait bien donc ça redescend je redescend à 18 voilà ensuite on arrive au moment où le LHC annonce ma fesseuse stable première collision donc nous on est très contents de faire en même temps un live avec le CCC donc c'est compliqué mais là c'est le moment que je dis pour nous parce que c'est le moment où on démarre le trajectoire il faut savoir que notre trajectoire il avait été à l'arrêt ces dernières semaines parce que le LHC faisait ce qu'on appelle du scrubbing en gros une étoile je suis désolée pour les mots mais je suis fatiguée depuis hier donc ça passe un peu tout seul et donc du coup on avait éteint notre trajectoire donc stable beam collision il fallait qu'en deux minutes on monte le tracker et que tout marche bien et qu'on voit les event displays donc là je suis à 23 de conscience mais malgré tout le trajectomètre se met en route et tout de suite derrière on voit les event displays donc je vois les traces je vois mes calots qui sont agites je vois les chambres muons et donc là on sait qu'on a réussi et on sait que c'est bon c'est fait que tout a bien marché que toutes les équipes se sont vraiment alliées pour faire que ça marche et donc là la pression redescend on fait évidemment je laisse le porte-parole de CMS expliquer que tout va bien et pendant ce temps derrière on commence à ouvrir un peu les bouteilles et faire sauter les bouchons parce que c'est un bon c'est un très grand moment pour tout le monde pour les équipes pour le travail et qu'il y a les derniers mois donc là ça va mieux mais arrive 6h fin de l'événement live pour nous ça s'arrête pas 6h on a basculé dans le mode de commissioning du détecteur et on a fait toute la nuit le commissioning du pixel détecteur qui était prévu pour mon côté arrive vers 10h30 11h je me suis dit que voilà tout était en ordre les équipes faisaient le commissioning ça allait bien donc j'ai pu arrêter ma journée la dernière chose qui s'est passée c'est que j'ai conversé avec Suzanne à ce moment là on a échangé un peu nos impressions de la journée je pense que c'est aussi une très bonne journée parce qu'elles sont partagées sont partagées entre nous sont partagées avec les équipes et je pense que voilà donc le dernier message a été pour Suzanne et après j'ai arrêté la journée qui avait été particulièrement longue mais très très bonne voilà je crois que j'ai résumé je vous ai fait le journal de bord de la journée d'hier merci Gaëlle tu m'entends là ? non 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 ok merci Gaëlle parfait merci d'avoir partagé vraiment cette journée c'était vraiment tendu mais aussi émotionnel j'imagine je voulais te dire on suivait tout de chaque coin du monde il y avait beaucoup de monde connecté en partagant cette émotion avec vous et cette tension aussi donc une chose que je voudrais te demander aujourd'hui comment tout ça ? alors deux aspects un peu fatigués parce que c'est pas qu'hier c'est des mois de présentation un peu fatigué mais en même temps j'expliquais à Alexis juste deux minutes avant j'expliquais que du coup il y a plein de choses sur ma liste de choses à faire que j'ai repoussées et que je sens qu'il y a la pression de la liste qui est là et que du coup il va falloir que je l'attaque très sérieusement en effet cet après-midi et du coup voilà non ça ne s'arrête pas voilà peut-être on peut on peut introduire Alexis si vous voulez on peut faire voilà donc Alexis Valier avec moi donc physicien sur Atlas et en fait on est presque la même génération mon jour mais qu'on n'a pas vécu forcément les mêmes choses on parlait de Higgs et donc pour moi Alexis j'aurais deux questions à lui poser si vous me permettez donc deux questions en une et la première question c'était où il était et qu'est-ce qu'il faisait pour l'annonce du boson de Higgs et peut-être plus pour regarder maintenant des normales futures parce qu'on a démarré le RON3 qu'est-ce qu'il attend et comment il voit cette perspective du RON3 Alexis alors pour moi le boson de Higgs la découverte c'était ça remonte à quand j'étais en stage de préthèse au LAAL à l'époque c'était le nom de de ce laboratoire et je me rappelle très bien on s'était tous réunis dans l'amphithéâtre du laboratoire pour assister au séminaire quitter au CERN et c'était un moment très intense très très heureux j'avais le sentiment d'assister quand même à quelque chose à un moment historique de l'affiche des particules donc c'était très bon souvenir quelque chose un objet qui était théorique hypothétique que j'avais vu en cours il y a quelques mois auparavant devenait vraiment une réalisation un résultat expérimental concret et ça ouvrait le champ de plein de possibilités et j'ai un souvenir encore très présent des slides tricolorés de Fabiola avec une police improbable qui a été banni depuis la police c'est réservé pour la postérité et puis pour ce nouveau run il y a un sentiment d'excitation avec un nouveau départ j'ai hâte de voir comment vont se comporter les nouveaux systèmes qu'on a installés il y a énormément de personnes notamment des personnes de l'IM2P3 qui ont travaillé dessus ces dernières années moi personnellement j'ai travaillé sur les cartes d'électronique de lecture du déclenchement de l'Atlas pour une mise à niveau de ce système et j'ai hâte de voir leur mise en service rapide et qu'elles vont j'espère permettre de prendre des données d'encore meilleure qualité et puis j'ai hâte de prendre le plus possible de données pour pouvoir mesurer plus précisément ce qu'il y a une brésure de symétrie croisons les doigts pour détecter les pertes de bosons de Wiggs avec ce run 3 et puis c'est aussi c'est un moment très heureux on a une chance incroyable de faire ce métier on voit manipuler ces machines très complexes avec tous les collègues du monde entier on arrive en plus tous dans la même direction c'est un bon moment et même si on ne va pas faire de grosses découvertes peut-être dans les prochaines années en tout cas on va faire des mesures très fondamentales qui vont avancer nos connaissances ça c'est sûr merci beaucoup Alexis et hier où tu étais l'après-midi alors hier j'ai pas pu quand j'avais des réunions je pouvais pas aller en salle de contrôle d'atlas mais j'ai suivi une partie de l'événement dans le hall du bâtiment de 40 où il y a eu une retransmission c'était aussi assez festif et tout le monde était assez joyeux donc on voit que c'est le démarrage d'un nouveau chemin et une nouvelle promesse de nouvelles données avec lesquelles on pourra pouvoir bien travailler merci beaucoup et Gael je sais pas si tu veux comme bascule vers la visite du centre de contrôle alors je peux vous faire rapidement très très rapidement juste le tour parce que c'est vrai qu'on n'est pas souvent dans cette salle de contrôle donc l'HT donc je vais vous faire une petite visite très très rapide des différentes villes donc je change juste le casque voilà je pense que vous m'entendez tout ça et donc Noémie du service des CRMS visite va me suivre pour vous montrer donc en fait la salle de contrôle elle est composée de 4 îlots comme on appelle donc ici vous avez ce premier îlot qui est donc tout ce qui est l'infrastructure l'infrastructure des accélérateurs du complexe de l'accélérateur voilà ensuite on peut basculer au deuxième îlot qui est ici donc qui correspond plus aux injecteurs donc le PS booster donc vous voyez donc les personnes en shift qui mesurent qui vérifient que tout se passe bien de ce côté là savoir qu'il y a du faisceau actuellement dans le LHC on tourne c'est pas que hier on a du faisceau depuis hier on continue ici le troisième îlot donc c'est aussi très fondamental pour nous et c'est le SPS donc voilà toujours avec les opérateurs aussi qui travaillent et puis pour finir le dernier le dernier îlot et donc le îlot important du LHC donc ici vous avez vous voyez ici si vous voyez sur l'écran je suis pas sûre vous voyez on est en mode faisceau stable il va essayer de s'approcher un petit peu donc on a du faisceau à haute énergie qui tourne actuellement et qui qui sert donc qui dessert les expériences donc on a des collisions dans les expériences à ce moment là et puis je voulais vous montrer quand même ici donc hier c'était un grand moment et on a pu on a pu célébrer ça comme il se doit et comme je suis très très biaisée CMS je vous fais remarquer que la bouteille CMS est celle qui est la plus grosse de toutes donc voilà c'était un grand jour hier et c'était c'était ici que ça se passait et dans les salles de contrôle respectifs donc de LHCB Alice Atas et CMS voilà je vous ai fait un tour rapide c'est vrai qu'on n'a pas bien souvent l'occasion de venir ici donc voilà vous aurez fait le tour de la salle du contrôle du LHCB merci beaucoup Gaël et Alexis c'est vrai c'est très spécial de faire ce tour parce que l'accès normalement c'est restreint donc merci beaucoup de nous avoir amené je ne vois pas de questions Gaël tu m'entends ? oui oui très bien je ne sais pas si vous savez quelque chose une dernière chose à partager avec la communauté avec les groupes ici nous ici on partage des collisions bon c'est un excellent cadeau ça nous a même beaucoup de données pour l'analyse dans les prochaines années merci beaucoup Gaël merci beaucoup Alexis et à bientôt à très bientôt bonne journée bonne semaine et ça nous amène à quasiment la fin de cet événement Laurent à toi merci je voulais suivre un peu l'exemple des gens du LHC de la machine qui avaient l'air pressé sans aller manger donc désolé pour la bon c'est difficile de conclure cette journée très riche et émouvante on a eu un panorama sur 60 ans voire 80 ans en se projetant très longtemps très loin dans le futur et donc de fait je trouve que c'est assez mal venu de parler de conclusion et d'épilogue puisque tout le travail des orateurs a été de vous montrer qu'on était sur un chemin un chemin plein de promesses extrêmement passionnantes donc voilà donc c'est pas du tout une conclusion que je vais vous faire je voulais juste dire qu'on a eu une présentation vraiment extraordinaire ce matin de tout ce qui a été accompli ces dernières années et puis du futur qui nous tend les bras dès hier dès aujourd'hui avec le Run 3 et le futur à plus long terme évidemment le continuum je dirais entre le début du projet LHC ce qu'on a vu sur le travail des dix dernières années HLLHC le futur encore plus lointain au-delà de HLLHC la future X-Factory etc le continuum et le point commun c'est vous c'est les femmes et les hommes de l'Institut qui font tout ce travail dans la diversité de leur métier d'abord de leurs expertises et donc ça c'est un énorme atout donc un grand merci à tout le monde à tous ceux qui ont contribué à tous ceux qui contribueront peut-être au FCC qui sont déjà dans la salle il y a vraiment aujourd'hui une grande palette de générations voilà donc merci à vous tous et puis donc je voulais remercier plus particulièrement les gens qui ont organisé la journée donc d'une part Gaël et Alexis je ne sais pas si vous nous entendez encore qui étaient au CERN le comité local d'organisation donc peut-être vous pouvez venir sur l'estrade le comité local et puis la communication non c'était pas prévu je ne suis pas les règles excusez-moi je ne sais pas Oui, je vais le dire. Donc, Renat Camacho-Toro, que vous avez vu tout à l'heure. Roberto Salerno, Elisabeth Petit, Nicolas Morange, Anne-Catherine Lebihan, qui n'est pas là aujourd'hui. Ensuite, on a Emmanuel Julien, Jennifer Grappin. Alors, excuse-moi, mais comme tu y es arrivé il n'y a pas très longtemps, Clara. Ah, il revient à nous, à qui l'on doit les magnifiques graphiques. Et puis, Périne Royer, déjà le Royer. Merci beaucoup à vous tous. Applaudissements.